Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Je vais commencer à vous parler de l'exposition, mais je vais d'abord, d'abord je vais me présenter. Catherine Coquery-Vidrovic, j'ai été pendant longtemps professeure à l'université Paris-Vidro. Je suis émérite, qui est un mot élégant pour dire qu'on est à la retraite, ce qui me permet de faire un peu ce que je veux, ce qui n'est pas désagréable du tout, donc de venir vous voir. Je n'avais pas eu le temps avant. Et donc, pour me présenter, non pas par mes publications, mais par mon itinéraire, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Pourquoi est-ce que je me suis intéressée à l'histoire africaine ? Je suis spécialiste d'histoire africaine depuis un demi-siècle. Mais je ne me pensais pas du tout à l'histoire africaine avant, je n'avais aucune attache particulière avec l'Afrique, je n'avais pas un grand-père qui avait été administrateur, rien du tout, vraiment, je ne connaissais rien à l'Afrique. Et en réalité, quand j'ai passé l'agrégation, j'étais normalienne à l'école normale supérieure, et j'étais passionnée de Moyen-Âge, à l'époque. Et je voulais faire une thèse, à l'époque on disait thèse d'État, sur... j'étais prof de lycée, et je voulais faire une thèse d'État, d'État sur l'histoire médiévale. J'étais allée voir un professeur que j'aimais beaucoup, en général on a une idée parce qu'on s'est intéressé à quelque chose, parce qu'il y a un professeur qui nous a particulièrement intéressé, c'est souvent comme ça. Et il m'avait dit, je vous propose Paris au 15e siècle. « Très difficile », il m'a dit. « Mais très bien, je ne vous promets pas que vous n'y vivrez pas toute votre vie. » Et je me revois encore sur le trotfoir en sortant, en me disant « Est-ce que j'ai envie de passer ma vie à Paris au 15e siècle ? » Je n'étais pas sûre. C'était la guerre d'Algérie. J'étais jeune mariée, mon mari a été mobilisé, il était un sursitaire tardif, et il est parti, donc, un an en Algérie. Et comme j'étais prof de lycée, j'ai mis à profit mon congé, mon congé scolaire, plus mon congé de maternité, ma fille est née à Oran, pour aller le voir. Et j'ai eu un coup au cœur. J'ai vraiment un coup au cœur. Je me suis dit « Ce pays est extraordinaire, les gens sont passionnants, il se passe des choses qu'on connaît mal. Qu'est-ce que je vais passer ? » Ma vie au 15e siècle, j'ai envie plutôt de creuser cette question. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'histoire africaine. J'étais sourienne, je savais que c'était l'histoire que je voulais faire. Et bon, alors, ensuite, il y a eu un concours de circonstances. On recrutait un chef de travaux, c'était un assistant dans le temps, à l'école des hautes études en sciences sociales, sur l'Afrique subsaharienne. À l'époque, on disait l'Afrique noire. Je me suis dit « Bon, ben, j'avais fait trois ans d'arabes avant, parce que je pensais à l'Afrique du Nord. » Et je me suis dit « Bon, ben, c'est l'Afrique. » Afrique du Nord, Afrique noire, qu'on disait à l'époque. Pourquoi pas ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'Afrique subsaharienne. Et je n'ai jamais cessé. Et j'ai trouvé toujours ça passionnant, parce que ça ouvrait à l'époque, surtout, ça ouvrait sur le monde. À une époque où, et c'est une des raisons pour lesquelles l'histoire africaine est encore très très mal connue, pour ça que je viens de vous en parler aujourd'hui, où, y compris à l'université, les professeurs d'université, qui étaient 90% des spécialistes d'histoire française, je dirais, hexagonale, l'histoire de France classique, comme on en parle encore aujourd'hui du long récit national. Mais à l'époque, on ne se posait pas de problème. Et il disait « Bon, l'Afrique n'a pas d'histoire. » Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des dénominations complexes sur lesquelles je vais revenir, parce que c'est important. On disait communément « Afrique noire ». Mes premiers livres pour titre « Afrique noire », disons sans complexe. Et puis c'est venu des États-Unis, en particulier des protections, des protestations des africaines américaines, qui ont dit « Qu'est-ce que c'est que cette façon de définir un continent ? » pratiquement par un aspect physique. On ne dit pas « Des Scandinaves », « L'Europe blonde », mais on dit ça pour les autres, « Les jaunes et les noirs ». Et ça venait en fait de l'histoire du racisme du 19e siècle. Donc, les Américains, d'abord, ont protesté en disant « On ne dit pas Afrique noire, on dit « Sub-Saharan Africa » ou « Africa South Sahara ». Ce qu'ils préfèrent, parce qu'il y a eu aussi des protestations, là c'est un petit peu quand même farfait, disons « Sub-Saharan », alors on dit « C'est sous le Sahara », donc c'est sous. Vous savez, c'était comme les départements français, il y avait la scène supérieure et la scène inférieure, la scène tout court et la scène inférieure, et ils ont dit « Non, la scène inférieure, c'est pas possible, donc ça s'appelle maintenant la scène maritime. » Alors, et c'est la même chose pour la Loire Atlantique, qui s'appelait la loi référieure dans ma jeunesse. Donc, on a dit « Sub-Saharan », c'est péjoratif. Disons que pour simplifier, parce qu'Afrique au sud du Sahara, c'est quand même long, on dit « Afrique subsaharienne » de façon courante en France, mais on ne le dit plus dans le monde de la recherche, on le fait encore dans le monde médiatique, mais on ne le dit plus dans le monde de la recherche « Afrique noire ». Pour cette raison, parce qu'on ne définit pas ni un peuple, ni une région, ni un peuple par un trait physique, quel qu'il soit. En l'occurrence, la couleur noire, n'importe comment, c'est même pas vrai, il y a toutes les nuances possibles foncées, il y a des Blancs aussi, et puis il y a des Asiatiques, enfin il y a tout le monde en Afrique, également, en particulier en Afrique australe. Et donc, « Afrique noire » est un terme qui maintenant... Alors, c'est très compliqué, on pourra en discuter après, et les avis sont partagés. Si vous voulez, lorsque l'on est blanc, disons, européen blanc, on ne dit pas noir ou nègre. Mais lorsqu'on est africain et qu'on revendique justement sa négritude, on revendique de pouvoir se dire nègre. Donc, selon la personne qui l'utilise, ça peut avoir un sens ou un autre. Bon, ben, c'est... Et lorsque, moi, je dis, je refuse de dire noir, parce que je trouve que c'est un héritage colonial, tout bêtement un héritage colonial, la géographie coloniale, c'était Afrique du Nord, Maghreb et Afrique noire. Ça vient de l'héritage colonial. Mais, bon, disons, les avis sont partagés, moi, je vous donne le mien, vous faites comme vous voulez. Mais je pense que la connotation héritage colonial, donc sous-jacent racisme, est malgré tout perse, lorsqu'on généralise la définition, sauf si on veut s'affirmer, effectivement, comme étant une minorité active et présente, noir. Ah, ça, c'est un avis personnel. Bon, donc, j'ai commencé à travailler sur l'Afrique, et j'ai jamais arrêté. Et c'est une spécialité très, très, très passionnante, indépendamment de tout, parce que c'est, par définition, interdisciplinaire. Ce n'est pas de l'histoire, tout autant que les historiens, à l'époque, disaient qu'il n'y a pas d'histoire africaine. Alors, pourquoi disait-il qu'il n'y avait pas d'histoire africaine ? Parce qu'il n'y a pas de sources écrites. Alors, c'était réduire l'histoire à une discipline qui n'était pas réelle, en réalité, parce que, disons, le grand historien, qui est le plus récent des très grands historiens, avant Fernand Braudel, Marc Bloch a écrit un petit livre sur qu'est-ce que c'est que l'histoire, et il a dit dedans quelque chose de tout à fait juste pour l'historien. Tout est source. Les sources écrites, bien entendu, les sources orales, l'archéologie, les contes, les fables, ce qu'on croit, les mémoires. Vous savez, il y a toujours des discussions entre mémoire et histoire. Mais la mémoire, c'est une source historique qu'il faut critiquer. Évidemment, est-ce que la personne qui vous raconte en disant que c'est sa mémoire, est-ce que c'est juste ou pas, ou qu'est-ce que ça révèle en réalité de l'histoire ? Mais tout ça, c'est complètement imbriqué. Alors, cette idée universitaire des années 1960, au moment où j'ai commencé, de dire que l'Afrique subsaharienne n'a pas d'histoire parce qu'elle n'a pas d'écriture, c'était stupide par rapport à tout ça. Seulement, c'était tellement ancré que le premier historien véritablement d'histoire africaine qui n'était pas un historien de formation parce que ça n'existait pas, les historiens d'histoire africaine à l'époque, c'était un ancien administrateur colonial. Yves Persson, sa grande bagarre, quand il est devenu prof à la fin des années 1960, ça a été de faire reconnaître l'importance des sources orales. Ce qui paraît un drôle de combat dans la mesure où l'importance des sources orales avait été défendue très fort aux États-Unis dès les années 1930 pour faire l'histoire de la ville de New York. Dans la mesure où la ville de New York était complètement pourrie par un tas de malversations et qu'il y avait un historien qui a dit que le seul moyen de faire une vraie histoire de la ville de New York, c'est précisément de ne pas se fier aux archives parce qu'elles sont fausses. Donc, il avait introduit l'histoire des sources orales pour consulter les gens. Enfin, bref, ça, c'était la grande querelle des années 1960 qui a fait reconnaître, finalement, dans les années 1970-80 que l'Afrique subsaharienne avait une histoire comme les autres pour deux raisons. D'une part, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de sources écrites. Il y en a beaucoup, elles sont variées. Si ça vous intéresse, je vous le raconterai. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et d'autre part, parce que c'est confondre écrire une histoire et vivre une histoire. Tous les peuples vivent leur histoire. Tous les peuples ont une histoire. Et une histoire extrêmement chahutée. Et depuis, donc, une quarantaine d'années, il y a eu énormément de travaux dans différentes langues, surtout de langue anglaise, mais aussi de langue française, de langue portugaise, ça commence, de langue espagnole, essentiellement. Soit par des historiens du monde, soit de plus en plus par des historiens africains, parce que maintenant, il y a beaucoup d'historiens africains. Et donc, il travaille avec toutes sortes de sources. Ça dépend des périodes, ça dépend des lieux. Et donc, cette histoire a accumulé énormément de connaissances, disons, depuis une quarantaine d'années. Malheureusement, ces connaissances, qui sont multiples depuis les origines de l'histoire, elles ont beaucoup de mal à franchir le mur de verre des médias. Ça commence, en ce moment, ça commence à se briser. Et justement, on est en train de parler à l'instant des expositions. Là, il y a eu une floraison, cette année, d'expositions sur l'Afrique et sur l'histoire de l'Afrique. Il y a celle dont je vais vous parler, qui est précisément, qui a ce but. Et puis, il y a une histoire du monde méditerranéen et du Broche-Orient, du monde musulman, qui est à l'Institut du monde arabe, qui va ensuite faire une exposition sur... Attendez, ça me revient... Sur l'esclavage, sur l'histoire de l'esclavage, du côté du mois de mai-juin. Il y a la société des africanistes qui est en train de lancer une exposition sur l'histoire de... Je ne sais plus si c'est la colonisation de l'esclavage aussi. En fait, bref, il y en a un peu partout. Et au musée du Quai Branly, où il y a cette grande exposition qui va durer neuf mois sur l'Afrique des routes, en même temps, il y a deux autres expositions. Au Quai Branly, vous avez chaque année une grande exposition qui dure neuf mois. C'est le cas de celle-ci, l'Afrique des routes, qui dure jusqu'au 12 novembre. Alors, et je vous le rappelle, ça vous intéresse, on a choisi le local exprès parce qu'elle est près des collections permanentes, gratuite pour tous les moins de 26 ans. Parce qu'en bas, c'est gratuit pour les moins de 18 ans, en haut, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Donc, il y avait un peu moins de place, mais on l'a choisi précisément pour que les jeunes puissent y aller sans problème. Pas besoin d'être accompagnés par quelqu'un. Les musées nationaux ne publient pas beaucoup cette mesure parce que ça leur fait pas mal de manque à gagner. Mais c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. N'oubliez pas que c'est gratuit pour les moins de 26 ans, même si ce n'est pas trop affiché, c'est vrai. Et donc, vous y avez le droit, en très grande majorité, certainement. Alors, il y a deux problèmes, finalement. Il y a pourquoi cette histoire a été tellement ignorée, et puis en quoi... Alors ça, je reviendrai après pour vous poser des questions là-dessus, parce que c'est vraiment un... Ça a été le point de départ de l'organisation de cette exposition. En fait, donc, j'ai enseigné pendant des années l'histoire africaine, différents sujets, et en particulier, j'ai eu l'occasion d'enseigner pendant une vingtaine d'années, six semaines par an, c'était vraiment un cours condensé, aux États-Unis, dans une université américaine, une introduction générale à l'histoire africaine. Que j'ai peaufiné, donc, au cours des années, que j'ai compluté, que j'ai corrigé, enfin, bref. Et quand j'étais à la retraite, je me suis dit, c'est quand même dommage, personne en France ne connaît l'histoire africaine, et moi, j'ai fait ce cours pendant des années, en anglais, d'ailleurs. Donc, personne ne le connaît. Et donc, l'idée m'a prise de l'écrire, ce cours, finalement. Alors, j'ai essayé de l'écrire directement, et puis ça ne marchait pas. Alors, en fait, je me le suis dit. En fait, comme je suis là maintenant, je me le suis parlé. Et ça, ça marchait beaucoup mieux, parce que c'était effectivement un cours. Et ça a donné un petit livre, je crois que je l'ai apporté là, qui, je fais l'article, parce qu'il n'est pas cher, parce qu'il vient de sortir un livre de poche, et parce qu'il est à l'origine de l'exposition, c'est pour ça que je vous en parle. Ça s'appelle Petite histoire de l'Afrique, et le sous-titre, c'est L'Afrique au sud du Sahara, donc l'explication de ce que je viens de dire tout à l'heure, de la préhistoire à nos jours. Vous voyez, il n'est pas épais. Donc, pour aller de la préhistoire à nos jours, avec ça, on ne peut pas raconter l'histoire événementielle au jour et au jour. Il n'était pas question de le faire, mais d'essayer de voir qu'est-ce qui est important dans cette histoire africaine, et puis de répondre aussi à cette question, pourquoi elle est tellement ignorée. Et c'est une conservatrice du musée du Quai-Bourli, qui est la commissaire en titre, moi je suis commissaire associée, Gaëlle Beaujol, à qui ce livre est tombé entre les mains, et elle a pris contact avec moi en me disant « Je trouve que c'est un bon sujet pour une exposition. Est-ce que ça vous intéresse ? » Alors vous vous imaginez, moi je n'avais jamais fait une exposition, je ne savais pas ce que c'était, je lui ai dit « Oui, formidable, formidablement ! » et ça fait beaucoup de travail en réalité. On a mis 5 ans à la préparer. Deux ans pour se mettre d'accord ensemble sur ce qu'on voulait faire, parce que c'est un peu compliqué. On avait 350 objets, en 350 objets, montrer l'histoire de l'Afrique, de la préhistoire à nos jours. Ce n'est quand même pas évident. Quand vous aurez vu l'exposition, vous direz ce que vous en pensez. parce qu'il y a eu récemment un autre filet dans le Nouvel Obs qui est sorti hier, c'est pour ça que j'en parle, qui disait « C'est passionnant ! » et en même temps, bon, c'est un peu une gageure avec 300 objets de représenter tout ça, en disant « Il en faudrait plus ! » Tant mieux ! Ça veut dire qu'il y aura d'autres expositions. Et donc, au bout de deux ans, on a réussi à convaincre les autorités du musée du Quai Branly. Alors, vous connaissez l'origine du musée du Quai Branly ? Vous en avez entendu parler ? Qui s'appelle maintenant le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors, au musée, on tient beaucoup au nom tout entier. Ça, c'est une institution qui... Alors, à l'origine, c'est Jacques Chirac, effectivement le président Chirac, qui aimait beaucoup l'art premier. Ce qu'on appelait l'art premier, c'est-à-dire l'art non occidental, donc supposé « premier », c'est-à-dire un mot élégant pour dire « primitif ». On disait plus « primitif », c'était plus « politicole et correct », je veux dire, donc on disait l'art premier. Et il avait pour ami un grand collectionneur, un peu voleur, qui, comme tous les collectionneurs passionnés, disons, qui s'appelait Kerschach. Et à eux deux, ils ont décidé de faire un musée qui devait s'appeler le musée des arts premiers. Tonnet des scientifiques, des historiens, des anthropologues, c'est-à-dire un lieu que lui est... En 1900, c'était en... Non, en 2006, 2005, 2006. En 2006, on ne parle plus d'art premier pour l'art non occidental. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il s'est appelé... Il s'est appelé musée. Donc il s'est appelé musée du Quai Broly parce qu'il n'y avait pas de nom. Et c'est tout récemment qu'on a adjoint Jacques Chirac, probablement on attend la mort de Chirac pour l'appeler le musée Jacques Chirac tout seul, comme vous avez le musée Pompidou ou le musée... Il y en a encore un autre comme ça. Je ne sais plus. Enfin, bref. Il laissera son nom au musée. Donc, il y avait d'abord cette idée de convaincre les autorités de la génération de Kerschach et de Chirac que l'on voulait faire rendre compte par les objets, faire sentir par les objets l'histoire de l'Afrique. Ça n'a pas été simple au démarrage. Ça a été un travail, en fait, un travail d'approche, un travail scientifique, un travail de discussion qui, finalement, est complètement rentré. Ça y est. Mais... Alors ça, c'est la partie, disons, combative de ma participation. Gaëlle Beaujean est commissaire, elle est passionnée de l'art africain, c'est sa spécialité, elle est convaincue de l'historicité de cet art, elle voulait le montrer, tout à fait, mais disons, son combat est un combat artistique. Moi, si j'ai accepté, si j'ai écrit ce livre, c'est un combat, disons, politique et scientifique. Je veux que l'on reconnaisse qu'il soit africain et qu'on l'enseigne. Et donc, ma participation à l'exposition, ça a été une participation, disons, à l'intention pédagogique. Mais évidemment, il ne faut pas que ce soit une exposition pédagogique parce que ça barbe les gens. Il faut d'abord des très belles pièces, il faut avoir un propos qui se tient et puis, il faut l'exprimer de façon... Et n'importe comment, on ne pouvait pas faire une exposition chronologique dans la mesure où la quasi-totalité des objets que l'on a à disposition dans les musées occidentaux, ce sont des objets du 19e et du 20e siècle, de l'époque coloniale, de l'époque des missionnaires, des explorations et coloniales. Il y a très peu, il y en a, il y en a. On a quelques objets plus anciens, mais disons, les témoignages de cette histoire des objets et de cette histoire tout court africaine viennent souvent de pièces qui ne sont pas africaines ou qui sont passées par l'Afrique. Par exemple, je vous donne un exemple, les oliphants, c'est-à-dire les défenses d'éléphants très ornées. Alors évidemment, quand c'est une grande défense d'éléphants, c'est nécessairement de l'ivoire africain. Parce que... Et alors, même ça, ça a été difficile à faire rentrer, je me souviens, il y a 5 ans, un certain conservateur du musée du Quai Branly parce que l'idée... Les choses changent vite en ce moment. En France, disons, vraiment, les idées progressent avec ce genre de travail parce que c'était difficile de leur faire admettre que l'ivoire, ce n'était pas d'histoire indienne parce que les indiens étaient très consommateurs d'ivoire et ils ont des éléphants. Donc, tout objet indien était avec des éléphants indiens. Seulement, voilà, les éléphants indiens ont des petites défenses et les femelles n'ont pas de défense du tout. Les éléphants africains ont des grandes défenses, les mâles et les femelles. Donc, quand vous avez une grande pièce, c'est nécessairement de l'ivoire africain. Et même ça, même de la part de ma co-commissaire et amie, j'ai dû lui dire mais non, mais non, parce qu'elle, elle avait très légitimement le souci de l'authenticité. Nous ne pouvons exposer que des pièces dont nous sommes sûrs. Donc, que ce soit de l'ivoire africain, que ce soit de l'or africain. Mais les idées étaient tellement ancrées encore dans les têtes pour le public d'une façon générale, y compris pour ce genre de spécialistes qui ne sont pas particulièrement historiens, que tout était venu d'ailleurs pour l'Afrique, que penser que l'or venait d'Afrique, que l'histoire venait d'Afrique, même ça, il fallait montrer que c'était vrai. c'est un des travaux qui m'ont intéressé dans la progression de cette fabrication de cette exposition. Aussi, je dois dire que les gens du Quai Branly, maintenant, qu'on a une exposition, ça met en branle énormément de monde. Il y a les conservateurs, il y a, alors, service très important, que vous voyez peut-être dans la presse maintenant, c'est la com, la communication. Alors ça, c'est les radios, les télévisions, les journaux, etc. Il y a un service spécial, il y a le catalogue, il y a les images, il y a la photo, il y a le film. Enfin, disons que pour une exposition comme ça, il y a 300 personnes qui participent, et qui travaillent, pas à temps plein, parce qu'ils font autre chose, mais disons, il y a une grande année de travail pour tout le monde, y compris le fait qu'en réalité, après, je vous disais, ces deux années où on a préparé, après, on a eu un contrat avec le Quai Branly, on a eu trois années de travail véritablement professionnel. Alors moi, pas à temps plein, mais disons que la dernière année, c'était quand même costaud. Donc c'est énormément de travail, ça fait participer beaucoup de gens, des gens qui ne savaient pas, ils ne savaient pas, comme la moyenne des gens de France, et qui ont été convaincus par ce fait évident, pour moi, évidemment, depuis longtemps, mais enfin, pas si évident que ça, qu'il y a une histoire africaine qui est aussi intéressante que les autres, avec des sources très variées, avec quelquefois, il faut reconnaître quelques trous, disons qu'entre le 5e et le 10e siècle, on ne sait pas grand-chose. Avant le 5e siècle, on est dans les temps antiques, donc on a encore pas mal de choses, des Grecs, des Romains, des Savants, Hérodote, Ptolémée, etc. Et puis, à partir du 8e siècle, on a tous les voyageurs, les écrivains de langue arabe, mais entre, disons, la fin de l'Antiquité au sens occidental du terme, c'est-à-dire au 5e siècle, et puis l'émergence, véritablement, des récits arabes au 9e, entre le 8e et le 10e siècle, on est un petit peu démuni, malgré tout, encore qu'il y a des sources archéologiques, et qu'il y en aura beaucoup plus quand on aura fait plus de recherches. Mais ceci étant, pour l'Afrique ancienne, j'entends des époques de l'Antiquité, on n'est pas plus dépourvus que pour, disons, que pour n'importe quelle société ancienne avec quelques ruines, et, bon, alors évidemment, les Grecs et les Romains ont laissé beaucoup de ruines. Les Africains subsahariens en ont laissé très peu parce que le sol ne s'y prêtait pas. Il y a très peu de roches, si vous voulez, donc il y a très peu de constructions en dures. C'est-à-dire les constructions en Afrique occidentale, surtout, et en Afrique intertropicale, dans ce qu'on appelle plus ou moins le banco, c'est-à-dire un mélange d'argile et de paille cuites au soleil. Comme il y a des saisons des pluies extrêmement violentes, il faut réparer chaque année. On ne sait pas, par exemple, dans le public que la fameuse mosquée de Djenné, vous en avez entendu parler, la mosquée de Djenné, on la voit dans les images touristiques, on la voit un peu partout. Djenné est une ville qui a été fondée par les Arabes au XIe, XIIe siècle et au XIIIe, XIVe siècle, il y a une mosquée qui a été construite qui est une mosquée qui a servi de modèle architectural à l'expansion musulmane en Afrique occidentale d'une façon importante. Cette mosquée, il n'a pas vu la retaper tous les ans, je disais, et puis quand les Français ont conquis Djenné, je crois bien que c'était en 1906, ils ont détruit complètement la mosquée. donc on l'a reconstruite. Donc la mosquée qu'on admire aujourd'hui, c'est une mosquée qui a été construite en 1906. Évidemment, il y a eu plein de dessins, on la connaissait, la mosquée, avant de la restaurer, mais finalement, personne ne sait qu'en réalité, la mosquée reproduit, c'est vrai pour énormément de monuments, ce n'est pas seulement la mosquée de Djenné, quand on va par exemple à Saint-Pétersbourg, où il y a des palais absolument magnifiques, Saint-Pétersbourg a été effroyablement bombardé par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et pratiquement tout a été reconstruit pour le redonner tel que c'était avant. Donc ce n'est pas particulièrement scandaleux si vous voulez que la mosquée de Djenné ait été reconstruite, mais c'est le genre de choses qu'on ne sait pas, parce que c'était à l'époque coloniale que les Français de l'époque, malgré tout, ne sont pas inventés d'avoir détruit la mosquée de Djenné, ce qui n'était quand même pas mal à l'air quand ils faisaient la conquête du coin. Et voilà un exemple. Alors tout ça, pour dire, c'est la dernière chose que je voudrais dire sur ces préalables, c'est pourquoi l'histoire de l'Afrique est si mal connue en France et d'une façon générale pendant très longtemps en Occident. parce que la France est un exemple parmi beaucoup d'autres. Alors le premier constat, c'est que l'histoire de l'Afrique n'a jamais été enseignée à l'école. Ni dans le primaire, ni dans le secondaire. Alors on se demande, pourquoi ? Alors, du temps de mon enfance lointaine, puisque je suis arrivée à l'Afrique avec les indépendances, donc j'ai fait ma scolarité au moment de la colonisation, et à cette époque-là, l'histoire de la colonisation était tout à fait enseignée. il y avait un manuel qui était, qui datait de la fin du XIXe siècle, mais était re-rédigé tous les dix ans, refait, extrêmement complété, et que j'ai encore eu entre les mains quand j'étais enfant, qui était ce qu'on appelait le Malais-Isaac. C'était un manuel histoire très bien fait, et il y avait des chapitres très abondants sur l'histoire de la colonisation. Mais pas avant. L'histoire de la colonisation. Puis alors, quand on regarde l'histoire de l'esclavage, alors les Malais-Isaac de l'entre-deux-guerres, bon moi j'étais pas encore né quand même, mais j'étais pas en âge de l'école, mais j'ai regardé ces manuels, les manuels de l'entre-deux-guerres, les manuels de, je pense que c'était de seconde, à l'époque, je sais plus quelle classe, ils étaient très détaillés, beaucoup plus détaillés que maintenant, ils avaient énormément de textes, les manuels maintenant c'est surtout des images, mais à l'époque, on les achetait d'occasion fort chère quand on était à l'université pour réviser les programmes parce qu'ils étaient vraiment très bien faits. J'ai tous les Malais-Isaac du début du siècle comme ça que j'ai toujours pieusement gardé parce qu'ils étaient très complets pour l'époque, y compris pour l'histoire africaine et l'histoire de la colonisation. Mais entre les guerres, pour l'esclavage, on en parle au moment des conquêtes américaines par Christophe Colomb et les Espagnols et les Espagnols ont introduit la traite des esclaves donc au XVIe siècle. On n'en parle plus jamais après. Le plus surprenant, c'est qu'on ne parle même pas de 1848 et de chêne chère. Tout ça évacué parce que c'était comme on a dit plus tard au département de pédagogie, des sujets sensibles. et en réalité, l'histoire de la colonisation a disparu des programmes à partir de 1962 et elle a disparu des programmes à partir de 1962 à cause de la fin de la guerre d'Algérie parce que c'est devenu un sujet tellement sociable qu'elle est encore restée et ça n'est toujours resté parce que ça n'a jamais été enseigné. Donc effectivement, quand vous n'enseignez pas quelque chose, tous les fantasmes de tous les côtés d'ailleurs se développent dans tous les sens et donc vous êtes une génération qui n'a pas reçu d'enseignement sur mais non seulement vous mais vos parents non plus. Ça fait une une un vide énorme et je me souviens il y a eu une époque assez ancienne j'étais en exercice ça doit y être une vingtaine d'années pendant trois ans vous avez eu en seconde la production de l'histoire en seconde c'est pas mal parce que les élèves ont 15, 16, 17 ans il y avait comme programme vous avez le choix entre quatre sociétés non occidentales autant que je me souviens il y avait la Chine l'Islam l'Inde et l'Afrique noire on disait encore Afrique noire à l'époque j'ai participé à la rédaction d'un fascicule dans une je ne sais plus quel éditeur qui avait une idée il a dit puisque le prof a le choix entre quatre on ne va pas lui faire acheter les quatre à la classe donc on va faire quatre fascicules séparées comme ça les élèves choisiront le fascicule qui correspond au choix du prof donc c'était un fascicule de soixantaine de pages que je me souvienne sur l'Afrique noire donc il y avait des formations des enseignants des enseignants du secondaire il y a des stages de formation il y en a de moins en moins maintenant parce que ça coûte de l'argent mais à l'époque il y en avait pas mal pour faisant appel à des spécialistes pour sensibiliser les profs du secondaire au sujet donc j'ai fait un jour une conférence dans l'académie de Versailles sur l'histoire africaine qui prenait l'histoire africaine depuis les origines puis après j'ai entendu les auditeurs et auditrices étaient fort intéressés puis après j'ai entendu une conversation entre deux jeunes collègues l'une disant à l'autre c'était deux jeunes femmes est-ce que tu vas choisir l'Afrique ? et l'autre a dit ah non alors elle lui a dit ben pourquoi ? parce que j'y connais rien et je me suis dit mais c'est désespérant parce que l'enseignant n'y connait rien donc il va transmettre son ignorance à la génération suivante s'il ne se continue pas un peu de savoir ben ça va continuer et ça a effectivement continué parce que au bout de trois ans on a supprimé ces quatre options et on n'enseignait plus que l'histoire européenne dans le programme ce qui vient de se passer à nouveau alors ça c'est pour l'enseignement élémentaire c'est pas pour l'Afrique encore que ça la concerne beaucoup c'est l'histoire de la traite et de l'esclavage la traite des esclaves et de l'esclavage qui n'a jamais été dans les dans les programmes officiels d'enseignement dans le primaire jusqu'en 2001 jamais ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des enseignants qui l'enseignaient il y a les programmes officiels et puis l'enseignant quelquefois c'est un enseignant à la Martinique ou à la Guadeloupe qui devait enseigner un petit peu l'histoire de l'esclavage s'il avait envie c'était pas défendu mais c'était pas dans les programmes officiels en 2000 il y a quand même eu en 1998 une grande marche des antillais des français noirs à Paris pour protester contre cette absence cette inexistence de leur histoire et donc ça a laissé des traces et la suite immédiate ça a été la fameuse loi Taubira de 2001 alors la loi Taubira de 2001 dit d'une part l'esclavage est un crime contre l'humanité vote unanime des assemblées à l'époque ça n'a pas du tout fait un pli c'est après qu'il y a eu des réactions conservatrices mais vote unanime mais l'article 2 est resté je dirais d'une certaine façon au moins aussi importante je dirais pas plus important parce que c'est quand même important de dire que l'esclavage est un crime contre l'humanité et ça ne se faisait pas encore à l'époque dans les pays occidentaux France était le premier je ne sais plus lequel pays mais ce n'était pas en occident qui avait été fait et donc effectivement il est inutile de dire que pour les français non hexagonaux ça a été ressenti extrêmement positivement pour les français de type lepidiste blanc bien de chez nous une fois l'unanimité acquise au parlement ça fait des histoires pas possibles pendant quelques années donc cet article 1 est important l'article 2 dit puisque c'est un crime contre l'humanité il est important que l'esclavage et la colonisation soient enseignés à l'école élémentaire point il ne disait pas comment l'enseigner il disait il faut l'enseigner alors on a commencé au ministère à travailler et chez les enseignants à commencer sur le programme mais ça c'est une anecdote qui révèle à quel point c'était difficile encore au début de ce siècle donc la loi est 2001 on reflote les programmes je ne sais plus vers 2002 2003 et au moment au moment c'était à la fin de la présidence de Chirac un mois avant donc ça devait être oui je ne sais plus je ne sais plus exactement bref un mois avant les élections le ministre de l'éducation nationale dont j'ai oublié le nom envoie une circulaire aux enseignants du primaire en disant le programme du primaire en histoire est trop chargé quand on ajoute des choses vous savez ils disent toujours il y en a trop ce qui est vrai donc on a supprimé 4 points forts mais c'est très révélateur les 4 points forts du cours moyen deuxième année qui étaient supprimés c'était le siècle des lumières la Shoah l'esclavage et la colonisation et l'inégalité entre les hommes et les femmes au 19ème siècle alors je n'ai jamais su pourquoi c'était au 19ème siècle mais probablement parce qu'au 20ème siècle c'était encore un sujet sensible mais 4 points forts supprimés tollé des enseignants on dit c'était une circulaire tollé des enseignants on rétablit presque immédiatement la Shoah et l'un des deux je crois que c'était le siècle des lumières mais pas tout de suite l'esclavage et la colonisation et il a fallu une deuxième action des enseignants pour que ça s'introduit et donc que ça apparaisse en 2007 parce que c'est lent de faire les programmes ce qui a permis au président Sarkozy en 2007 de dire j'ai introduit l'enseignement de l'esclavage et de la colonisation dans les écoles en fait c'était l'application de la loi Taubira mais alors ce qui est encore plus intéressant c'est que ça s'est reproduit tout récemment avec la refonte des programmes très travaillés par les enseignants qui ont protesté mais qui finalement ne sont pas si mécontents que ça des programmes mais avec manifestement un travail de lobby très réactionnaire à l'intérieur qui au dernier moment huit jours avant que ça soit voté par le conseil supérieur de l'éducation ont obtenu de faire retirer l'esclavage et la colonisation des programmes élémentaires alors là je l'ai su par accident disons ben pas par accident parce que j'ai un collègue qui enseigne dans une formation des maîtres qui avait attiré l'attention sur cette question dans une dans une assemblée où j'étais en disant mais personne ne réagit c'est quand même grave parce que je l'ai entendu j'ai dit la seule personne qui peut vraiment réagir à cette question c'est la présidente du haut commissariat aux affaires de l'esclavage je ne sais plus exactement comment il s'appelle qui à l'époque était Myriam Cotias donc je l'appelle en lui disant il paraît que donc elle a agi et ça se passait ça se passait finalement au rendez-vous d'Histoire de Bois c'est une grande manifestation des historiens donc j'étais assise à un moment à déjeuner à côté d'une responsable syndicale une prof de lycée responsable syndicale qui répond au téléphone à côté de moi vraiment à hasard au grand responsable dont j'ai dit le nom des programmes qui donc avait accepté que l'on retire esta base des communications alors il était donc en contact avec cette responsable syndicale et il lui dit vous direz à madame Coquille Vidrovitch qu'en réalité c'est pas vrai que la colonisation n'a jamais été enlevée ce qui était un gros mensonge parce qu'en réalité elle a été enlevée et rétablie au dernier moment mais ça avait été fait après que les programmes étaient travaillés au ministère c'est à dire que ça veut dire qu'une fois que tout était prêt qu'à ce moment là il y a eu un lobby qui est arrivé et qui a dit ah non 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 et puis que la ministre ou un chargé a dit bon ben on supprime la phrase etc et Myriam Kotyas a dit et la loi c'est impossible vous supprimez les slavages c'est contraire à la loi ça a été rétabli donc au dernier moment ce qui n'a pas été rétabli malheureusement ça a disparu de la même façon c'est l'enseignement de trois heures d'histoire d'Afrique ancienne en cinquième alors ça ça a été introduit là aussi en 2007 je pense et ça a disparu cette année c'est à dire trois heures sur l'année d'histoire en cinquième consacrée à l'histoire de l'Afrique avant la colonisation mais le tollé que ça a provoqué dans la droite et l'extrême droite dans les médias à la télévision a été phénoménal comment le récit national on ne va plus enseigner Clovis Charlemagne trois heures vous vous rendez pas compte trois heures dans l'année à prendre l'enseignement de l'histoire nationale c'est pas possible et le résultat c'est que à cette rentrée si maintenant ça n'est plus enseigné c'est à dire que vous n'avez plus d'enseignement d'histoire africaine avant la période coloniale dans le secondaire aujourd'hui en France alors que ça a existé entre 2007 et et 2000 2016 ça prouve à quel point ça reste encore quelque chose de tenace chez des gens qui sont tout simplement terriblement mal informés parce que la seule arme possible pour comprendre ce qui s'est passé c'est le savoir c'est pas c'est pas de faire l'âme de dire ah ben non c'est ce qui s'est passé après la guerre d'Algérie ah bon non non on va pas parler c'est trop sensible personne n'en parle personne n'en parle résultat on est quoi pratiquement demi-siècle après on continue toujours à en parler à tort et à travers bien que les recherches soient très importantes et qu'il y ait des travaux tout à fait fondamentaux tous les épisodes de la guerre d'Algérie sont très bien connus maintenant mais on continue quand même à faire ce genre de choses parce que on n'enseigne pas alors tout cette cette longue introduction parce que là je suis bavarde pour vous montrer à quel point nous avons pensé en faisant cette exposition à quel point cette histoire était importante et alors pourquoi est-ce qu'elle est importante vous avez des questions là à ce que j'ai dit là pour l'instant oui excusez-moi j'ai pas bien compris du coup ils ont enlevé les trois heures d'histoire de l'Afrique pour préserver les trois heures d'histoire nationale c'est comme ça non oui pour pour alléger le programme disons pour alléger le programme donc on a supprimé les trois heures mais en réalité vous n'avez pas entendu parler de comment il s'appelle Kazali non parce qu'à un moment il a il était ravageur c'est drôle parce qu'il a été très 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 actif les pédagogues les enseignants le connaissent très bien et puis personne ne connaît non quand je demande vous connaissez Kazali non mais Kazali c'est un de ces un de ces très actifs combattants pour qui se dit enseignant on lui est un peu enseignant mais pas beaucoup et il a un peu enseigné mais pas beaucoup et qui veut le roman national donc qui a été très très actif contre toute idée d'enseigner d'Amboula le terme a été employé le fameux terme employé par le policier en disant c'est pas grave mais ça c'est quelque chose qui reste encore qui est encore très sensible dans dans l'opinion française j'ai une une ancienne doctorante qui est maintenant enseignante dans un lycée elle est elle est française d'origine béninoise très noire et elle est souvent très choquée par les remarques moins des élèves que des collègues sur le fait qu'il appelle pour plaisanter Bangula sans se rendre compte de l'énormité de ce genre de choses des gens qui sont particulièrement sensibles précisément à ce genre d'agression d'agression verbale et ça ça fait partie de ce si j'ai si j'ai le prochain point je vais parler un peu de l'histoire du racisme montinois bon alors la raison une autre question la raison pour laquelle une raison fondamentale pour laquelle je pense nous pensons qu'enseigner l'histoire de l'Afrique est importante c'est pas seulement parce qu'elle a eu lieu et qu'il faut connaître l'histoire de l'Afrique ou il faut connaître l'histoire de la Chine ou l'histoire de France ou d'importe quelle autre histoire c'est qu'elle a joué un rôle très important dans l'histoire du monde et c'est ça qu'il faut enseigner c'est à dire l'histoire des mondialisations successives où l'Afrique a toujours joué un rôle alors c'est une baladité de dire au démarrage on commence au début à l'après-histoire à l'après-histoire évidemment l'humanité est apparue d'abord en Afrique au sud du Sahara ceci dit est-ce que c'est très important c'est pas absolument fondamental rechercher des origines c'est quelque chose qui est toujours très important dans les mentalités d'où je viens donc ça a toujours existé dans toutes les civilisations d'où venons-nous donc tant qu'on n'a pas eu la science il y a eu les mythes d'origine ça peut être des mythes d'origine dans des contes africains un chef a épousé une panthère et leur enfant est devenu le chef à son tour du groupe etc ça peut être Adam et Ève ça peut être tout ce qu'on veut mais les origines c'est très important et donc le fait que les hommes soient apparus les êtres humains disons soient apparus d'abord en Afrique maintenant c'est incontestable mais ça ça ne l'a pas été jusque très récemment alors il y a différentes il y a les chinois qui avaient découvert à un moment l'obosignacisme en disant nous aussi on a le premier rôle en fait il apparaît que du côté de 100 millions d'années alors on parle dans les en préhistoire BP en anglais before present pour ne pas faire intervenir les aires que ce soit musulman chrétien ou autre et BP en fait c'est relatif aux datations en particulier au 94 BP c'est avant 1950 et c'est anecdotiquement ce n'est pas inintéressant c'est parce que ces datations sont contrariées après 1950 par l'explosion de Nagasaki Hiroshima donc BP c'est 1950 avant 1950 on est capable après 1950 bon ça c'est des histoires scientifiques qu'on se met simplement et alors donc vers 100 millions d'années il a dû y avoir une première une première subdivision entre différents différents animaux qui donnent naissance des formes de grands singes 50 millions d'années vous avez une différenciation d'après les spécialistes une différenciation vraiment entre ce qui va devenir plus hominidé plus hominidé et ce qui va devenir plus animal et les vraiment les premières traces alors vous avez différents hominidés qui se succèdent dont les le mot m'échappe les australopithèques et puis finalement homo le genre homo et le genre homo alors on discute un certain nombre d'ossements qui ont été trouvés entre le on a longtemps cru que c'était Lucie vous avez entendu parler Lucie Lucie qui était 3 millions d'années entre 2 et 3 millions d'années qui a été trouvée au Kenya mais Lucie depuis on a trouvé Toumaï qui est au Tchad 6 millions d'années et puis depuis on a trouvé du côté du lac Turkana en Tanzanie quelque chose qui serait véritablement l'intermédiaire entre l'australopithèque et l'homo et ça serait du côté de 7-8 millions d'années ça c'est les dernières découvertes il y a la découverte avant que ça perce dans le grand public ça met un certain temps c'est 2012 c'est quand même pas le jour et vous avez différentes sortes d'homo enfin homo erectus homo faber celui qui se met debout celui qui sait servir de ses mains parce qu'il est debout etc etc homo sapiens l'homo sapiens arrive en Afrique toujours en Afrique orientale et australe entre 200 000 et 150 000 avant notre ère ça voilà et après on le trouve plus tard ailleurs bon alors c'est important pour l'histoire de l'humanité si vous voulez mais c'est pas fondamental pour l'histoire ce qui est intéressant c'est de savoir qu'il y a eu toute une série de départs progressifs qui ont eu lieu au moins à 3 ou 4 reprises durant ces millions d'années vers d'autres parties du monde on tombe dans l'histoire proprement dite alors si découverte toute récente qui est quand même très intéressante les tout premiers bijoux que l'on ait découvert au monde pour l'instant parce qu'on n'est jamais à l'abri de nouvelles découvertes c'est dans une grotte près de la ville du Cap en Afrique du Sud où l'on a retrouvé des coquillages percés c'est à dire des coquillages qui devaient servir à un collier probablement ça c'est entre 75 000 et 100 000 bipis enfin avant notre ère pour simplifier et c'est donc la preuve que les premiers bijoux d'homo sapiens apparaissent à ce moment là là aussi en Afrique et là aussi il y a aussi des diffusions et on le retrouve plus tard après on saute évidemment à ce qui est véritablement le début de l'histoire proprement dite alors pendant très longtemps et c'est ça aussi qui a été très pervers dans l'éducation on a dit moi j'ai appris à l'école je ne sais pas si vous l'avez appris à l'école probablement mon petit-fils un de mes petits-fils l'a appris à l'école il s'était écrit dans son cahier c'était sa première phrase ça m'avait beaucoup fâchée il n'y a pas longtemps l'histoire commence avec l'écriture alors ça on enseigne toujours à l'école et bien c'est pas vrai l'histoire ne commence pas avec l'écriture l'histoire commence avec la domestication de l'agriculture ce qui est tout à fait différent parce que la domestication de l'agriculture ça c'est quelque chose de fondamental c'est d'ailleurs un économiste vous connaissez peut-être le nom Béroc il a écrit la Bible là-dessus il y a déjà au moins une vingtaine d'années ça devrait vraiment répandu y compris dans les livres la domestication de l'agriculture c'est très très important parce que tant que les êtres humains les homilidés ne cultivent pas ils vivent de la chasse de la cueillette de la pêche et donc la densité sur une phase donnée est très limitée à partir du moment où vous avez agriculture ça décuple la production agricole ça permet donc de nourrir des gens qui ne sont pas cultivateurs il y a un surplus avant il n'y en a pas donc tout le monde est chasseur pêcheur on vit plus ou moins en horde en tribu on chasse il n'y a pas d'organisation politique autre que une société de chasseurs à partir du moment où vous avez un surplus agricole ce surplus agricole peut servir à nourrir des non-cultivateurs alors ces non-cultivateurs ce sont des commerçants ce sont des organisateurs des politiques ça peut être des prêtres différentes religions de l'époque c'est à dire l'organisation politique devient véritablement possible avec la domestication de l'agriculture ce qui fait remonter l'histoire beaucoup plus loin que simplement l'écriture et qui fait que des peuples qui n'ont pas l'écriture peuvent avoir une histoire très longue puisque l'agriculture ça date plus ou moins de 6ème 5ème millénaire avant notre ère au plus tard 4ème millénaire avant notre ère en Afrique subsaharienne et donc l'histoire commence à ce moment là l'histoire proprement c'est à dire une histoire relativement continue que l'on peut reconstituer et dès ce moment là vous avez d'énormes circulations des gens qui continuent et la plus grande circulation des gens que l'on connaisse en Afrique qui est une on peut dire une colonisation mais une colonisation au sens ancien du terme ce qu'on appelait colonisation c'est défricher des terres nouvelles les mettre en valeur s'avancer dans des terres quand on s'avance dans des terres nouvelles en général on chasse ceux qui étaient là implicitement ça peut être des terres vides mais ça peut être aussi des terres où il y en avait d'autres qui chassaient qui pêchaient mais qui n'étaient pas capables de résister et que l'on pousse devant soi alors ça ça s'est passé en Afrique avec une grande famille linguistique et là aussi il y a eu de très grandes erreurs faites avec l'ethnologie et l'anthropologie coloniale qui appelaient tout qui servaient toujours de la notion d'ethnique non pas des groupes sanguins c'est des groupes linguistiques groupes linguistiques ça veut dire qu'on peut se mélanger avec des tas de gens mais on adopte la même langue c'est ça qui est fondamental donc il y a quatre très grands groupes linguistiques que l'on distingue traditionnellement et ça a l'air de rester toujours vrai en Afrique alors vous savez en Europe et en Asie on parle du groupe de la famille linguistique indo-européenne alors c'est discuté parce que ça a été exagéré mais disons que il y a des effectivement des des racines de termes qui montrent que les populations ont été en contact depuis l'Europe de l'Ouest jusqu'à l'Inde du Nord donc c'est une grande famille linguistique à l'origine possiblement il y avait un petit groupe qui quelque part parlait une langue que personne ne connaît et plus les gens se sont répartis dans le monde plus ils se sont diversifiés plus les langues se sont diversifiées mais l'on retrouve un certain nombre de racines communes et l'ethno-linguistique c'est plus il y a de racines communes moins de temps sépare depuis l'origine c'est un peu ça alors mais ce sont de très grandes familles linguistiques depuis des des milliers d'années et par conséquent c'est pas parce que l'anglais et le français sont de serait de la famille indo-européenne qu'on se comprend les uns les autres à la naissance évidemment alors c'est la même chose en Afrique il y a quatre très grandes familles l'une qu'on appelle afro-asiatique alors les afro-asiatiques parce que ce sont des gens qui il y a très longtemps et ont continué de venir d'Asie par le nord de l'Afrique alors à l'origine les berbères en Afrique du Nord et puis au moins mille ans après sinon deux mille ans après les arabes en Afrique du Nord donc c'est des ils font le berbère et l'arabe font partie de la grande famille des dites afro-asiatiques vous avez la grande famille nilo-saharienne alors là ça remonte aussi très très loin c'est du temps où le Sahara n'était pas à désert alors le Sahara s'est asséché progressivement entre 5000 et 2500 à peu près avant notre ère entre 5000 et 2500 ça ne veut pas dire qu'il n'a pas encore augmenté après mais enfin disons que la désertification véritablement elle est apparue entre 5000 et 2500 elle était sévère et ensuite vous avez eu des variantes alors les gens qui vivaient avant dans une pluie de savane avec des rivières avec des sources d'eau etc ils n'ont plus pu rester dans le désert donc ils sont partis soit vers le nord soit vers le sud alors ça leur famille linguistique très large c'est donc les nilos saharien les sonrails en particulier en ferait partie les peuples en ferait partie tout ça c'est des hypothèses parce que ça se passe il y a très longtemps et puis la troisième grande famille dont on parle beaucoup et qui finalement a eu tendance à l'emporter sur le continent africain ce sont alors c'est un nom un peu barbare les congos cordophaniens quelquefois appelés plus simplement les congos soudans et la famille alors c'est un noyau qui a beaucoup diffusé avec des tas de langues différentes des tas de familles linguistiques différentes et le sous-groupe le plus connu du condo cordophanien ce sont les langues bantou on appelle les bantoufones alors les bantous n'ont rien à voir avec une ethnie c'est une famille linguistique qui comporte plusieurs centaines de langues sinon plusieurs milliers donc c'est une confusion totale de pensée alors les bantous ce sont des gens qui vivaient dans les savannes de l'hémisphère nord au nord de l'équateur qui étaient coupés du sud par la grande forêt équatoriale et vers 2000 avant notre ère ou 3000 avant notre ère cette forêt aurait disparu ou ce serait très clairsemé grande variation climatique donc ils auraient pu descendre vers le sud c'est à dire franchir plus facilement la zone équatoriale et entre 2000 avant notre ère et 1000 après notre ère ils ont ils se sont avancés jusqu'en Afrique australe ils c'est à dire beaucoup beaucoup de gens beaucoup de cultivateurs alors la caractéristique des bantous faunes c'est que ils ils ont probablement adopté le fer par conséquent construit des houes avec des lames de fer et donc améliorer l'agriculture et donc étendre l'agriculture et l'avancée si vous voulez du fer de la métallurgie du fer et l'avancée de la progression des langues bantous correspond chronologiquement donc on pense là aussi c'est des hypothèses que ce sont les bantous faunes qui ont apporté l'agriculture dans le sud ils ont rencontré ils ont refoulé des populations qui étaient là et qu'ils ont poussé là là où ils ne voulaient pas aller c'est à dire dans le désert du Canary et c'est le groupe des Khoi San qui serait éventuellement un des groupes les plus anciens mais qui a été repoussé par l'expansion bantou qui elle même est transgressive oui j'ai une question du coup la langue Swahili en Europe il est également encore sur les issues de cette famille alors le Swahili oui j'ai une très bonne question c'est plus tard mais ça peut toujours le même genre de processus mais on le suit mieux parce que c'est plus c'est plus récent donc on peut en faire une histoire moins hypothétique ce que je viens de faire alors le Swahili c'est une langue d'entoux à l'origine une langue de la famille des langues d'entoux de la côte orientale qui la côte orientale a connu beaucoup de de trafic sur l'Océan Indien depuis toujours depuis la péninsule arabique bien avant l'Islam parce qu'il y avait juste la mer rouge donc la mer rouge elle a été traversée avant que l'Islam n'arrive et par une navigation de cabotage dans l'Océan Indien qui remonte probablement enfin les premières traces qu'on a c'est 1500 avant notre ère donc c'est beaucoup plus ancien que la découverte par les Européens de l'autre côté ça n'a rien à voir donc une activité dans l'Océan Indien depuis la Chine l'Inde la péninsule indochinoise l'Indonésie l'Arabie la côte orientale d'Afrique donc une navigation par cabotage intense avec des étrangers qui arrivent et qui s'installent alors les étrangers c'est des marins c'est des aventuriers c'est de jeunes hommes en général donc qui prennent les femmes sur place c'est à dire africaines donc dès le démarrage c'est une population métissée et qui va donc mélanger les langues et le Swahili alors il y a un ouvrage récent fait par un clignant qui est très passionnant parce que c'est un anglais spécialiste de la langue Swahili et il fait l'histoire du peuple Swahili la culture Swahili plutôt par l'histoire de la langue alors c'est une langue qui prend forme du côté du 8ème siècle de notre ère qui à ce moment là a beaucoup de beaux perses parce que c'est une langue d'artout mais avec beaucoup de mots emprunts perses un peu d'emprunts chinois des emprunts indonésiens et puis des emprunts de langue arabe qui apparaissent un peu plus tard et puis au 19ème siècle des emprunts de l'anglais du français du portugais des autres qui arrivent et au 19ème siècle et donc c'est une langue de communication culturelle parce que c'est une langue parlée essentiellement par des citadins commerçants donc ils ont mais c'est une langue avec plein de varié variété enfin je veux dire on n'a pas le même accent partout c'est un peu comme l'accent du nord ou l'accent du sud en France et au 19ème siècle mais comme ça devient une langue de communication de plus en plus importante au 19ème siècle les anglais qui sont importants à l'époque disent il faut codifier tout ça et donc il faut unifier le Swahili le Swahili est une langue transcrite depuis le 16ème siècle les premiers écrits que l'on connaisse dans Swahili des poètes Swahili c'est du 16ème siècle mais la langue existe probablement en formation depuis le 8ème siècle et donc au 19ème les britanniques disent il faut formaliser tout ça il faut standardiser parce que les gens parlent le Swahili mais enfin c'est tous des patois différents on va en faire un et ils prennent comme le Swahili moderne et modèle le Swahili de Zanzibar et c'est la raison pour laquelle le Swahili comporte le Swahili actuel comporte beaucoup de mots arabes parce que Zanzibar était la zone la plus arabisée de toute la côte donc moi j'ai appris dans ma jeunesse le Swahili c'est une langue dans tout métissée d'arabe c'est la dernière étape du Swahili et c'est la standardisation du 19ème siècle avant c'était c'est véritablement le reflet d'une civilisation maritime commerciale de toute une culture donc ça n'est pas une ethnie mais encore une fois de plus mais c'est puis c'est devenu un groupe social aussi parce qu'avec un mode de vie enfin un citadin parce qu'il vivait dans les ports de la côte donc c'est tout un ensemble tout à fait et vous voyez avec le Swahili une évolution qui est probablement une évolution analogue à n'importe quelle autre langue du monde mais là on peut bien l'étudier en particulier quand je vous parlais des langues bantou dans l'Afrique du Sud où vous avez des langues et langues alors langues et langues elles sont connues par des langues à cliques avec des claquements de langues j'avais un collègue sud-africain historien qui s'appelait le professeur moi j'avais du mal parce que tout simplement parce que parce que les langues bantou du Sud évidemment les gens se sont intermariés interparlés avec des coïssades et puis les langues se sont mélangées et les langues bantou du Sud sont des langues à cliques aussi donc ce que je vous dis les langues c'est d'une approche très générale en sachant qu'elles se sont toujours mélangées plus ou moins ça dépend des sociétés alors ça c'était la première expansion mais c'est encore une expansion interne de l'Afrique et à partir de là la première le premier élément très important très important de la mondialisation de l'Afrique c'est l'or et ça c'est un émissaire de l'histoire je dirais des historiens plutôt pourquoi on a fait toute l'histoire de la monétarisation occidentale sans jamais se poser la question jusqu'à très tardivement ben il venait d'où cet homme personne ne savait d'où il venait en Occident il savait un peu quand même mais ça ne leur posait pas de problème aux historiens et le premier qui en est parlé vraiment c'est un auteur du un bon historien byzantiniste spécialiste de Byzance qui a écrit un article dans les annales la revue les annales qui est une grande revue de l'histoire en 1947 où alors comme il est byzantiniste il étudie le circuit de l'or en Méditerranée et il dit il y a un circuit de l'or qui va de Byzance c'est à dire Constantinople jusqu'à l'Europe occidentale et qui longe l'Afrique du genre et que le circuit de l'or il l'appelle dans ses premiers ouvrages l'or musulman parce qu'en fait il vient de l'Afrique du Nord mais il ne se pose pas la question de savoir d'où il vient mais il écrit un circuit interne à la Méditerranée et il ne se pose pas la question d'où il vient et puis dans un ouvrage posthume c'est très intéressant il est mort je ne sais pas à quel âge mais en tous les cas il avait un ouvrage qui était en train d'être publié il parle il parle de l'or africain donc il savait que l'or venait de plus au sud mais ça n'intervenait pas dans son histoire économique l'or était en Méditerranée donc en Méditerranée voilà tout ce que ça a donné mais l'origine de l'or n'est pas quelque chose qui qui tracassait les historiens c'est curieux parce qu'en réalité c'était très important or l'or il venait en quasi totalité d'Afrique sud-saharienne c'est bien simple jusqu'à la découverte de l'Amérique alors en Amérique il y avait un peu d'or dans les Antilles ça n'a pas duré longtemps il n'y avait pas beaucoup les les premiers colons espagnols ont quasiment tué les indiens donc ça a disparu il y avait un peu d'or de l'autre côté du côté du Mexique qui du Pérou mais c'était surtout des mines d'argent et l'or américain était très très important à partir du 18ème siècle au Brésil c'est d'ailleurs la grande époque des églises baroques brésiliennes tapissées d'or on peut dire 18ème siècle mines d'or découvertes au Brésil qui vont être très importantes mais disons jusqu'au 16ème siècle et plus encore au 18ème siècle l'or ne venait pratiquement que d'Afrique et quelque part très loin pas loin de la Sibérie par là du côté de l'Oural donc tout l'or ne venait pas d'Afrique mais la plus grande partie il y avait aussi un petit peu d'or évidemment encore dans la péninsule ibérique en Italie mais des petits gisements qui n'étaient pas importants l'or était situé d'une part alors est-ce que vous avez la carte de l'Afrique en tête de Bouin de Bouin oui en Afrique occidentale j'aurais dû apporter quelques choses enfin bon vous verrez l'exposition en Afrique occidentale vous avez les sources de grands fleurs le Niger et le Sénégal et les mines d'or se trouvent entre plus ou moins le haut cours les sources du Niger et du Sénégal et par ailleurs elles se trouvent elles se trouvaient dans ce que les les portugais ont appelé la côte de l'or que les anglais ensuite ont transformé en colonie sous le nom de Golkos qui est aujourd'hui le Ghana alors ça c'était l'or qui depuis très longtemps arrivait en Europe occidentale et la première trace qu'on en est écrite c'est Hérodote 5e siècle avant notre ère Hérodote raconte alors Hérodote est un très bon historien grec qui était en Egypte mais qui est très bon historien parce qu'il fait la différence entre ce qu'il a vu de ses propres yeux et ce qu'il a entendu dire alors ça évidemment il n'est pas allé mais il a entendu dire et il raconte que les puniques c'est à dire les cartaginois on est avant avant Rome les cartaginois font un commerce muet on l'a appelé la troque muette au delà des colonnes d'Hercule c'est à dire au delà du détroit de Gibraltar au delà de la Méditerranée il passe vers vers l'Atlantique par là pour vous et il rencontre là des gens du pays alors il ne dit pas ce qu'ils sont et qui leur qui leur pose de l'or sur le rivage les phéniciens arrivent s'ils trouvent qu'ils ont suffisamment d'or ils laissent leur marchandise ou le contraire puis ils se retirent bref ils marchandent sans se voir qu'on appelle le commerce muet quand ils sont contents quand la quantité de marchandise correspond à la quantité d'or chacun échange et ils s'en vont Hérodote raconte ça au 5ème siècle avant notre ère donc ça existait déjà ce qui est très intéressant c'est qu'il y a les premiers navigateurs portugais au milieu du 15ème siècle les portugais débarquent à Seta au nord du Maroc en 1415 et ça ils arrivent au large de la Mauritanie vers 1440 1445 il y a un portugais qui raconte qu'il a abordé il a rencontré un malien c'est à dire quelqu'un qui venait de l'empire du Mali qui se trouvait sur le Niger qui lui a porté de l'or et il raconte la trocnuette dont on lui a parlé dont on lui a parlé sur cette côte ça veut dire que ça existait toujours au milieu du 15ème siècle et ce que les portugais vont chercher en Afrique quand ils lancent ces expéditions contrairement à ce qu'on croit en général c'est pas des esclaves les esclaves c'est arrivé assez vite mais au début c'est pas des états qui vont chercher c'est l'or parce que les portugais n'ont pas d'or les portugais ont des grandes ambitions maritimes ils veulent faire des grandes expéditions qui viennent les financer et les portugais savent très bien d'où vient l'or l'or vient de l'Afrique du Nord par le commerce caravanier transsaharien sur la Méditerranée ils sont au courant ce sont des financiers génois vénitiens qui tiennent un peu les rênes côté méditerranéen de l'affaire qui sont intéressés à trouver les sources d'or directement et donc qui lancent les expéditions le long de la côte occidentale d'Afrique expéditions qui sont très vite financées par l'or que trouvent les portugais c'est à dire qu'une certaine façon la circumnavigation de l'Afrique elle a été je simplifie un peu évidemment financée par l'or africain que les portugais trouvaient et le premier poste très important de commerce qu'ils fondent en 1460 et des poussières c'est à dire à la fin du 15ème siècle c'est le long de la côte de l'or le Ghana actuel Saint-Georges de la Mine et Saint-Georges de la Mine ça dit bien ce que ça veut dire c'est la mine c'est la mine d'or qui est venue après qui est passée sous contrôle hollandais ensuite puis sous contrôle britannique qui est venue Elmina Elmina existe toujours ça veut dire donc le lieu où arrivait l'or sur la côte de l'or ça ne veut pas dire que c'était les africains de la côte qui produisaient cet or les africains de la côte ils avaient à se procurer l'or qui venait de l'intérieur ils venaient de la vallée du digère donc il fallait qu'ils commercent à l'intérieur donc il fallait qu'ils trafiquent avec les portugais qui demandaient de l'or et en échange les africains de la côte qui ne s'appelaient pas encore les fantis maintenant on les appelle les fantis à l'époque je ne sais pas comment ils s'appelaient ils achetaient des fusils pour pouvoir et des esclaves parce que les gens du nord leur demandaient des esclaves donc les portugais ont organisé un trafic de cabotage dès qu'ils sont arrivés vers les côtes de Congo c'est à dire un peu plus tard dans les années 1470 ils ont pris des esclaves sur la côte congolaise ils les ont apporté sur la côte canéenne d'aujourd'hui et ils ont vendu les esclaves contre l'or ce qui fait qu'au début des rapports entre les portugais et les africains finalement c'était des africains qui étaient importateurs d'esclaves ça n'a pas duré très longtemps ça a duré un siècle un siècle et demi ça n'a pas duré énormément parce que à partir du 17ème siècle la traite la traite des esclaves est devenue essentielle en Atlantique pour les américains pour les européens avec l'introduction des plantations de canne à sucre les plantations de canne à sucre sont elles arrivent de l'est elles arrivent de l'Inde de l'Egypte il y avait des plantations par la Méditerranée les portugais essayent d'attémater la canne à sucre du côté de de leurs îles de Badère des îles du Cap Vert mais le climat est trop sec et finalement ils vont trouver l'endroit idéal pour les plantations de canne à sucre c'est au fond du golfe du Bénin en face de la Guinée équatoriale d'aujourd'hui en face du Gabon vous avez une île qui s'appelle San Tomé et c'est le climat équatorial humide le sol parfait pour la canne à sucre et les portugais vont inventer là la plantation esclavagiste sucrière dès le 16ème siècle début du 16ème siècle fin du 15ème siècle et début du 16ème siècle il découvre le Brésil en 1500 et en même temps du côté de San Tomé comme il y a beaucoup d'esclaves et pas beaucoup de portugais il y a une très grosse révolte d'esclaves qui vont brûler les plantations bon le chef le chef de la révolte va être rattrapé évidemment par les portugais et va être exécuté il n'empêche que les planteurs prennent peur et vont se transférer au Brésil et c'est comme ça que les plantations de canne à sucre sont arrivées au Brésil où elles se développent surtout au 17ème siècle et puis ensuite dans les Antilles au 18ème siècle et là c'est la grande très grande époque de la traite atlantique la canne à sucre est très exigeante en main d'oeuvre les indiens ne résistent pas ils sont morts comme des mouches on avait essayé aussi des européens au début mais ça n'avait pas marché non plus et donc les africains qui vivent dans des climats relativement comparables paraissent aux européens plus adaptés au canne à sucre et la traite négrière devient totalement intensive à partir du milieu du 17ème et jusqu'au milieu du 19ème siècle et donc à ce moment là il n'est plus question de faire du cabotage en plus lors des plus intéressants puisque on l'a trouvé lors du Brésil et donc la seule chose qui intéresse les puissances européennes sur la côte africaine ce sont les esclaves et à ce moment là la Golgoth elle devient comme les autres exportatrice d'esclaves l'or c'est fini au 17ème siècle mais vous voyez il y a tout alors ça c'est ce qui se passe en Afrique occidentale mais ce qui est tout à fait intéressant c'est que la même chose analogue se passe en Afrique australe alors en Afrique australe au sud il faudrait que je vous sorte une carte parce que c'est une carte comme ça un peu démunie je ne sais pas si je vais en trouver une je ne peux pas enfin pour que vous l'ayez je vais essayer de m'afficher sur l'ordinateur en voilà une ça va me suffire il n'y a pas de souris voilà voilà l'Afrique donc l'or occidental il vient de là de cette région là et un peu de là et l'or du sud il vient de là du Zimbabwe alors autant vous dire qu'en Afrique occidentale le Ghana actuel n'a rien à voir avec le royaume de l'or de Ghana qui était là mais il s'est appelé Ghana en l'honneur de l'ancien royaume du Ghana qui est décrit par les Arabes au 11ème siècle comme l'endroit le plus riche en or du monde ce qui était probablement et puis ensuite ça a été l'empire du Mali qui lui était à peu près équivalent enfin grosso modo c'est le Mali actuel disons simplifié où alors il se rend très célèbre un empereur du Mali Kankamoussa qui au milieu du 14ème siècle fait le pilonnage de la Mecque il s'en va au Caire et du Caire il va à la Mecque et il apporte avec lui tellement d'or au Caire c'est écrit par les voyages arabes en particulier Inbatouta qui est passé au Caire deux ans après son passage c'était très bien d'orable parce qu'il y avait tellement d'or au Caire qu'il y a eu une dévaluation épouvantable que l'or ne valait plus bien il y en avait trop il est allé avec 10 les récits 2000 voire 10 000 suivants à travers le Pogénal et évidemment on le connait parce que ça a été décrit mais ce n'était pas le seul à faire le premier large vous voulez quelqu'un là oui n'importe quel c'est pour simplement pour situer merci vous êtes vous êtes vous êtes tout à fait efficace donc vous avez une manie actuelle vous avez je ne sais pas faire sur vous avez le vous avez la zone orifère et vous avez la zone orifère alors le Zimbabwe on le connait c'est exceptionnel en Afrique on le connait par des ruines grandioses des ruines en pierre ce qui est exceptionnel en Afrique parce qu'il y a peu de zones rocheuses sauf en Éthiopie la moitié des hauts reliefs africains se trouve en Éthiopie donc ailleurs c'est essentiellement le grand cours mais en Afrique australe et orientale vous avez la pierre et donc ce qu'on appelle ce que les anglais appellent Old Zimbabwe alors on hésite toujours en français on dit Zimbabwe tout court on ne dit pas le vieux Zimbabwe c'est la traduction de Old Zimbabwe on dit grand Zimbabwe enfin bref c'était une ville avec une muraille impressionnante de 9 mètres de hauteur avec un sanctuaire sur une colline avec des murs circulaires bref le centre le centre de la production d'or de ce qui est devenu sous l'époque coloniale la Rhodesie la Rhodesie du sud ensuite la Rhodesie qui a pris donc le nom de Zimbabwe en l'honneur de Zimbabwe la ville de Zimbabwe a été d'après les archéologues qui ont été une source qui est bien la preuve qu'on peut très bien connaître quelque chose sans avoir de source sous l'honneur l'archéologie a été bien travaillée à Zimbabwe elle a existé du de la fin du 10e siècle au milieu du 14e au milieu du 15e siècle elle a disparu vers 1450 et les archéologues expliquent qu'il n'y a pas eu de guerre d'après les ruines il n'y a pas eu d'incendie les gens sont partis volontairement vers 1450 alors l'hypothèse c'est que la ville était devenue si riche si abondante qu'il y avait beaucoup de gens que la production alimentaire essentielle c'était le bétail semi-transhumant c'est à dire partant chercher les pâturages en saison sèche et revenant dans la région de la ville en saison humide et que le piétinement du bétail et la densité a fait que la zone a été stérilisée c'est l'hypothèse une hypothèse très plausible parce que ça s'est passé dans d'autres endroits où on l'a étudié et que donc les gens ont décidé de partir ils sont partis vers le milieu du 15e siècle 300 km plus au nord dans ce qu'on a appelé le royaume de Moutapa ou Monomotapa et les portugais ont connu le Monomotapa et les je vous parlais des programmes scolaires quand ils ont mis les royaumes justement les grands royaumes de l'or au programme de 5e les fameuses 3 heures qui ont été supprimées vous voyez l'importance de l'enseigner parce que c'était fondamental pour l'histoire du monde l'or sans or il n'y aurait alors c'est pas la seule condition il faut beaucoup de choses pour créer la jeunesse du capitalisme occidental mais l'or en fait partie parce que l'or n'intéressait pas beaucoup les arabes dont les monnaies principales étaient en argent donc l'or ça transissait vers l'Afrique du Nord et il leur vendait vers on peut dire toutes choses égales d'ailleurs parce que la comparaison est quand même un peu audacieuse mais c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les grands empires de l'or en Afrique de l'Ouest c'est un petit peu ce qui s'est passé avec l'Espagne et le Portugal au moment des grandes importations d'argent et d'or d'Amérique ils sont devenus des états entiers parce que l'or et l'argent d'Amérique passaient par l'Espagne et hop ils s'en allaient vers la France la Grande-Bretagne les Pays-Bas et donc j'ai été la décalance espagnole et disons c'est un petit peu ce qui s'est passé les grands empires de l'or de l'Ouest africain médiévaux n'ont pas investi ils ont thésaurisé ou ils ont vendu des empires commerciaux et quand il n'y a plus d'or il n'y a plus d'une empire pour simplifier un petit peu ce genre de choses alors au Zimbabwe donc ensuite ils s'en vont au nord à Moutapa et ils exportent l'or à 300 400 km de la côte dans des grands ports qui ont disparu depuis mais on leur a fait les fouilles archéologiques à Sofala et à Quillois alors à Quillois il passe quelque chose de très important et qui m'a beaucoup intéressé pour l'exposition c'est que Vasco de Gama Vasco de Gama vous avez entendu parler Vasco de Gama il arrive en 1798 il tourne autour du Cap et il s'en va sur la route de l'or au retour de sa deuxième expédition en 1503 il fait escale à Quillois qui était un port d'exportation du Mouton-Moutapa à l'époque et puisqu'on est en 1503 c'est après la disparition de Zimbabwe et le roi de Quillois lui fait cadeau de 50 pièces d'or alors que c'est très intéressant parce que ça prouve qu'à Quillois on frappait de la monnaie d'or déjà en 1503 et Vasco de Gama rapporte cet or au Portugal et les Portugais avec ces 50 pièces d'or qu'ils font font un magnifique cibois qui est une pièce maîtresse du musée d'Arte Antigua de Lisbonne alors quand j'ai eu connaissance de ce cibois j'ai dit absolument qu'on va mettre à l'exposition parce que c'est la preuve que les Portugais savaient que l'or d'Izimbabwe existait donc c'est important et on a demandé donc pour arriver ces trésors national le cibois ne sortait pas du Portugal donc on a mis il n'est pas très beau le cibois d'ailleurs par rapport mais on a mis la photo du cibois dans le catalogue pour pouvoir l'exposer dans l'exposition mais ça prouve justement les circulations très importantes qui existaient déjà à cette époque et si vous avez l'occasion parce que c'est la dernière semaine la semaine qui vient d'aller à une autre exposition que je suis allée la voir hier à l'Institut du Monde Arabe qui est sur le monde méditerranéen musulman alors on est tout à fait frappés parce que c'est très intéressant ce qu'ils montrent sur la Méditerranée et sur le Proche et Moyen-Orient mais l'Afrique sur leur cas elle est toute noire il n'y a rien il n'y a simplement Sofala, Killua et Zanzibar mais on ne sait pas pourquoi c'est à dire que je dis une fois de plus ils ne se sont pas posés de question ça doit être vous met l'or et pourquoi Sofala, Killua était important alors pour être honnête il y a un bon profil sur Zanzibar sur l'île de Zanzibar sur la culture zanzibariste mais Zanzibar ce n'était pas tout seul Zanzibar qui est là dominait c'était un sultanat qui dominait toute la côte occidentale orientale d'Afrique et toute la côte orientale d'Afrique elle était soit église c'est à dire musulmane et ça dans le dans le monde musulman de l'exposition d'Ima ben non c'est zappé disons Zanzibar n'est pas zappé mais le reste est complètement zappé alors il y a un chercheur qui a qui a fait l'histoire de l'océan indien entre le début de notre ère et enfin le premier militaire de notre ère il s'appelle Philippe Beaujard il a publié deux volumes extraordinaires en imaginant le monde vu de l'océan indien puis on peut imaginer le monde vu de l'océan atlantique le monde vu d'Europe et lui il a dit le monde vu de l'océan indien et il montre à quel point l'or africain a irrigué le monde de l'océan indien et que ce monde de l'océan indien a été extraordinairement actif comme je vous le disais tout à l'heure depuis probablement 1500 ou 1000 avant notre ère jusqu'à 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 aujourd'hui disons avec des avatars très variés avec le sultanate de Zanzibar qui prend le pouvoir le sultanate d'Aubon qui prend le pouvoir à Zanzibar à la fin du 18ème siècle et qui a créé sa capitale à Zanzibar en 1840 et donc un trafic extraordinairement important et donc un des facteurs de cet essor de l'océan indien c'est l'or du Zimbabwe comme un des facteurs de l'essor du capitalisme occidental c'est l'or de l'Afrique de l'Ouest africain et j'en suis toujours à me demander comment se fait-il que jamais un historien n'ait eu l'idée de chercher d'où venait l'or sauf je vous disais cet article de Joseph 147 alors j'ai une explication un peu simpliste outre le fait que effectivement l'Afrique n'intéressait pas je reviendrai probablement à la prochaine fois c'est 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 qu'il y a une grande spécialisation des des historiens vous avez les historiens de l'antiquité grecque les historiens de l'antiquité romaine les égyptologues les égyptologues ont été pendant très longtemps jusqu'à c'est comme t'as dit une science blanche méditerranéenne et et qu'ils n'avaient aucune notion tout simplement d'histoire africaine ils ne savaient même pas qu'il y avait de l'or en Afrique j'ai raconté ça un jour à une de mes une de mes amies qui est togolaise française d'origine togolaise qui a passé son enfance au togo qui est professeur d'histoire géographie dans un lycée je lui disais tu sais il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens en France qui ne savent pas que l'or vient d'Afrique elle m'a dit c'est pas possible c'est pas possible je lui dis pourquoi c'est pas possible c'est évident où est-ce que tu as fait tes études primaires au togo évidemment au togo on sait en France on sait pas et rien que rien si vous voulez que ça c'est important pour situer l'histoire peut-être que oui enfin je vais vous laisser poser les questions avant de parce que je vois que l'heure passe avant d'aller plus loin je vais faire un petit peu le même genre de raisonnement si vous voulez pour pour les esclaves l'histoire de l'esclavage alors l'histoire de l'esclavage depuis la loi Taubira effectivement c'est sorti on en parle beaucoup il y a beaucoup de travaux et c'est quelque chose qui commence à être bien connu alors que ça avait été complètement tabou au siècle dernier c'était tabou pour différentes raisons c'était disons les descendants d'esclaves c'était un passé désagréable et les descendants des salvagistes disons les Français de la Gaute c'était aussi un souvenir désagréable donc on n'en parle pas et personne n'en parlait c'était tabou depuis la loi Taubira c'est plus tabou par conséquent c'est bien étudié par les chercheurs mais ce qu'on a jamais envisagé dans ce travail des esclaves africains qui a été majeur alors il y a l'esclavage africain côté atlantique et puis il y a l'esclavage africain de l'autre côté aussi il y en a eu autant de l'autre côté côté atlantique on connait très bien les chiffres c'est le seul côté où on connait très bien les chiffres parce que ça a vraiment été très travaillé par les historiens 12 millions au total environ 12 millions on connait très bien les chiffres mais on n'est malheureusement pas à 1 million près selon des évaluations c'est 11 ou 13 millions de gens effectivement d'esclaves mais effectivement arrivés dans les Amériques ça ne veut pas dire qu'il y en a eu seulement 11 ou 12 millions qui sont morts en Afrique on ne sait pas les historiens font en général une hypothèse comme une autre ils disent probablement pour un esclave embarqué il y a eu un mort donc on peut doubler les chiffres 12 millions arrivés en Amérique ça fait probablement 25 millions en réalité qui ont disparu pour l'esclavage toujours est-il que ces esclaves ont été très majoritairement utilisés entre 1650 et 1850 sur les plantations de cannes à sucre de tabac et à partir du milieu du début du 19ème siècle de coton au sud des Etats-Unis c'est une main d'oeuvre une main d'oeuvre fantastique alors on a toujours dit les esclaves les esclaves c'est épouvantable etc mais ils ont fourni un travail fantastique pas d'esclaves pas de cannes à sucre et pas d'esclaves pas de coton le coton au sud des Etats-Unis il était envoyé au nord pour l'industrie textile et en Grande-Bretagne donc ces esclaves ont eu une autre c'était une main d'oeuvre c'était une force de travail fantastique s'il n'y avait pas eu cette force de travail il aurait fallu la remplacer par une autre force de travail laquelle ? on ne sait pas puisque justement ils n'en ont pas trouvé d'autres les africains alors pourquoi on n'en parle jamais sous cette forme de l'apport de la force de travail africaine à la production de la canne à sucre qui a été pendant un moment fondamentale dans l'économie occidentale c'est une autre façon de voir l'histoire ça n'est pas du tout justifié l'esclavage c'est simplement en historien il y a eu là un effort formidable et jamais il n'a été étudié en tant que tel pourquoi ? donc effectivement la période 16ème 17ème 18ème première moitié du 19ème siècle elle a été fondamentale pour l'histoire économique mondiale aussi à cause de cette force de travail extirpée en Afrique et à partir du 19ème siècle alors on peut continuer le même genre de raisonnement c'est la révolution industrielle la révolution industrielle qui commence en Grande-Bretagne qui ensuite est reprise surtout au milieu du 19ème siècle par la France la révolution industrielle a besoin de beaucoup de matières premières il y a un certain nombre de ces matières premières qui n'existent pas en Occident et en particulier quelque chose dont on ne parle pas souvent parce qu'on n'y pense pas la révolution industrielle c'est des machines des machines il faut les entretenir il faut les huiler il faut les graisser et les graisser avec des oléagineux végétaux oléagineux végétaux à l'époque il n'y en avait pas en Europe parce que l'huile de maïs l'huile de colza ce genre de trucs c'est le 20ème le 21ème siècle mais ce n'était pas le 17ème le 18ème siècle en Europe c'était des graisses animales les usines commencent à faire les 3-8 elles travaillent jour et nuit pour les éclairer il n'y a pas encore l'électricité donc il faut beaucoup de bougies donc il faut beaucoup de oléagineux tropicaux d'où viennent ces oléagineux tropicaux ? ils viennent de l'huile de palme de l'huile d'arachide c'est à dire de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Inde donc sans ce commerce démultiplié qui va se produire dès le début du 19ème siècle parallèlement d'ailleurs au début avec le commerce des esclaves qui n'a pas encore disparu et finalement autre produit essentiel ce sont les teintures tropicales l'industrie textique c'est la première industrie qui fait vraiment démarrer la révolution industrielle mais l'industrie chimique n'existe qu'à la fin du 19ème au début du 19ème comment est-ce qu'on teinte les tissus ? on les teinte avec des produits végétaux l'indigo l'indigo est natif d'Afrique il s'y avait peintu un peu partout mais il avait vraiment une plante originaire d'Afrique les bois de teinture très important le bois jaune le bois rouge c'est des bois tropicaux donc le commerce des esclaves va faire au moment où il décline et puis finalement disparaît à ce moment là l'exportation des matières premières pour l'industrie européenne devient essentielle là encore pour la révolution industrielle alors il y a pour d'autres matières premières que ne fournit pas l'Afrique mais disons ça a participé à la révolution industrielle et d'ailleurs les chefs africains qui ont fait qui sont passés du commerce des esclaves au commerce des produits des matières premières ils ont très bien pris pour non ils se sont adaptés adaptés au marché donc là encore au 19ème siècle vous avez un rôle important joué dans l'économie mondiale par l'économie africaine et puis on tombe dans le 20ème siècle le pétrole etc et on retrouve des choses connues tout au long de l'histoire du monde vous avez la place de l'Afrique dans cette histoire du monde et pourquoi cette histoire a toujours été mise de côté on n'a pas prise dans ce sens là si vous voulez c'est on en parlera un peu je ne vous ai pas parlé à dessein je ne vous ai peu parlé de l'exposition ou pas d'exposition parce que j'aimerais mieux que vous l'ayez vue avant de pouvoir vraiment en parler mais je voulais vous situer si vous voulez ce qu'on a voulu montrer pour l'exposition c'est à dire ça s'appelle l'Afrique des routes pourquoi alors ça c'est une petite histoire que je peux vous raconter on voulait l'appeler quelque chose assez banal l'histoire de l'Afrique vous savez les Québécois ça n'a pas plu du tout ils n'ont pas d'histoire c'est des anthropologues c'est des c'est des gens d'art l'histoire non non ça va être trop pédagogique ça va être trop mieux alors on a inventé on a dit l'Afrique des routes dans l'histoire c'est à dire tous les contacts de l'Afrique avec le reste du monde à travers tout ce qui est route c'est à dire piste canaux voie de communication route des produits donc commerce route avec des marchés donc ville route culturelle route artistique route des objets pour avec les routes on peut aborder si vous voulez c'était un biais pour pouvoir aborder l'histoire de l'Afrique vue à travers la circulation d'abord la circulation des hommes et à partir de cette circulation des hommes tout ce qu'ils transportent avec eux les objets les idées etc donc c'est d'où ce terme alors nous on a prêt l'Afrique des routes dans l'histoire et puis la direction du musée a trouvé que dans l'histoire ça faisait un peu trop précis que l'Afrique des routes c'était plus mystérieux que moi j'ai dit un peu vous savez on va croire qu'on parle des routes goulronnées et des pistes d'aéroports mais enfin ça n'avait pas d'importance l'important c'est peut-être ce qu'on mettait dedans et ces routes elles commencent donc très tôt très tôt dans l'histoire je vous laisse la parole là un peu parce que vous avez des questions ? oui tout d'abord je voulais vraiment vous remercier pour votre intervention c'était absolument passionnant c'était vraiment juste enfin là je n'ai même pas de mot peut-être pour défendre les motions c'était tellement que je demande une intervention pareille et vraiment merci d'avoir répondu à ces attentes et même au-delà de ces attentes c'est vraiment merci et de l'autre côté j'ai une question un peu personnelle que un de mes amis m'a posé hier pour une question pardon son nom s'en fout mais je suis chrétienne et il m'a dit ce qui est marrant c'est qu'au fait au travers des cours qu'on a suivi à l'université on a vu que l'islam et le christianisme étaient des gens qui étaient importés et qui même ont été dans certains aspects instrumentalisés pour justifier l'esclavagisme ou bien justifier la traite du noir et donc il m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui que tu es au courant de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de ton continent dans l'histoire de tes pays est-ce qu'il n'y a pas ce mouvement de retour aux religions animistes ou aux religions polythéistes par exemple les divinités yoruba ou les autres divinités et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les africains ont toujours tendance à croire en ce même dieu qui a été imposé par les forces enfin pas vraiment les forces mais les politiques ça resente la même question juste pour faire la première question le fait que on ne revienne pas elle parle d'une question qu'il n'y a pas un mouvement de retour en arrière justement par rapport à la culture d'avant la religion de l'islam par exemple le Bénin le nouveau président a justement mis en avance dans ses cultures et demande justement à son pote ou en tout cas au ministère de l'éducation justement de mettre en avant les cultures les religions animistes et met en avant tout ce qui est art animiste et art africain dans tout ce qui est exposition dans toute sa politique culturelle donc effectivement il y a des mouvements en Afrique qui reviennent de peu plus à petit de réaffirmation de l'organisation alors là je vous ferai une réponse assez générale mais d'une façon générale vous avez dans une situation mondiale angoissante dans l'ensemble vous avez un retour fort religieux un peu dans tous les sens en Afrique comme ailleurs peut-être plus qu'ailleurs mais disons c'est pas quelque chose d'exceptionnel ce qui se passe en Afrique ça c'est ma première remarque la deuxième c'est que ce qu'on appelle maintenant les religions du terroir c'est à dire toutes les religions polythéistes toutes les formes polythéistes de culte elles ont c'est j'allais dire c'est les premières c'est celles qui existaient avant la production des monothéismes et elles n'ont pas disparu elles n'ont jamais disparu elles n'ont jamais disparu il y a un proverbe assez rigolo en Afrique où l'on plaisante en disant on est musulman animiste chrétien animiste ou animiste animiste ça veut dire que quelle que soit la religion adoptée je veux dire les religions polythéistes sont des religions il ne faut pas généraliser parce qu'il y a des choses tout à fait déplaisantes dans les religions polythéistes mais religions accueillantes aux divinités on ne va pas rejeter une autre divinité elle va s'ajouter elle peut être utile donc les monothéistes qui sont arrivés à bon ben Mohamed ou Jésus bon ben un de plus ça ne peut pas faire de mal et c'est peut-être plus efficace à l'époque coloniale alors on a beaucoup tenu on a voulu vous verrez il y a des cartes animées dans l'art les cartes animées c'est-à-dire des cartes qui se transforment siècle après siècle pour monter en particulier l'expansion religieuse et on a tenu à ce que le fond soit les religions du terroir toujours du début à la fin il y a les religions du terroir et ces religions du terroir alors elles ont des variantes enfin disons que grosso modo vous avez le culte des ancêtres les intercesseurs avec les divinités et un certain nombre de manifestations et des déformations du genre sorcellerie etc ou bien divination c'est très varié les religions du terroir mais enfin il y a une espèce d'ensemble on a tenu à les faire partir véritablement au moins du milieu du Sahara sinon d'avant on n'est pas spécialiste d'Afrique du Nord jusqu'au bout partout ça ne veut pas dire que tout le monde y croit et ça veut dire que ça peut exister partout et puis les religions monothéistes sont arrivées quelquefois très anciennement la première religion monothéiste arrivée c'est le judaïsme au tout début du côté de l'Ethiopie dans l'exposition il y a une évocation de Salomon et la reine de Saba qui est un mythe qui existe dans les trois religions monothéistes et donc qui est née du côté de l'Ethiopie et puis vous avez eu l'islam qui est arrivé aussi de bonheur mais l'islam médiéval l'islam des grands empires de Goncone ou ça qui faisait son pèlerinage c'était un islam des aristocraties c'est à dire des classes dirigeantes qui avaient rapport avec le monde arabo-musulman par les caravanes berbères essentiellement berbères et c'était un instrument diplomatique aussi on était musulmans parce que c'était le monde vivant de l'époque le monde économique le monde culturel de l'époque l'islam la conversion massive elle remonte au 19ème siècle la descente de l'islam vers les côtes et l'islamisation en Côte d'Ivoire c'est entre les deux guerres au 19ème siècle donc tout ça est daté on le voit l'islam l'islam de l'Afrique orientale remonte au 7ème 8ème siècle il a jamais été très très intérieur parce qu'il était très esclavagiste donc il y avait probablement un refus des populations intérieures contre l'islam mais et puis le protestantisme a commencé avec les missionnaires dès le 18ème siècle et le catholicisme lui a commencé à véritablement enfin il y a eu quelques exceptions il y a eu le roi du Congo qui s'est converti en 1491 avec les portugais et il y a eu une christianisation locale mais disons c'est le c'est le début du 20ème siècle le catholicisme avant après les après les les protestants c'est très typique à Madagascar parce que les britanniques étaient à Madagascar au 19ème donc l'aristocratie malgache s'est convertie au protestantisme et quand les les français sont arrivés à la fin du 19ème pour coloniser ce sont plutôt les classes populaires qui se sont convertis au catholicisme donc vous avez la présence et puis vous avez l'islam aussi c'est à dire que vous avez la présence des trois religions en Madagascar et d'ailleurs dans un certain nombre de pays vous avez la cohabitation très tolérée d'ailleurs pendant très longtemps il y avait le durcissement actuel des religions monothéistes alors certes c'est des religions qui ont été importées mais il y a longtemps donc qui sont devenues les par exemple les le Sénégal est un pays qui est islamisé qui est musulman à 98% et vous avez les imams sénégalais qui disent nous on est meilleur musulman que les arabes justement parce qu'on n'est pas arabe c'est à dire que c'est une religion très intégrée et puis vous avez là dessus les fondamentalismes qui arrivent après la deuxième guerre en France donc c'est très compliqué l'histoire religieuse et c'est vrai que vous avez une recrudescence religieuse mais de l'islam mais aussi tous les mouvements évangélistes pentecôtistes très vivaces dans les pays indominants chrétiens et je suis allée il y a quelques années au Nigeria Nigeria du Sud et au Nigeria du Nord au Nigeria du Sud et chrétien protestant au Nigeria du Nord et musulman et je présentais après avec mes amis et collègues nigerians en disant c'est pareil à Ibadan où j'ai passé un moment ou à Canot pas d'alcool pas de danse pas de musique pas de soirée la seule chose qu'on peut faire au Sud c'est d'aller chanter des hymnes et au Nord c'est probablement d'aller à la mosquée c'est à dire que ce rigorisme des religions au Nigeria elle était palpable absolument et des deux côtés et c'est pas et à partir des moments où les gens prennent ça comme argument pour se protéger contre l'UEC politique etc on retombe dans des guerres de religion stupides comme ça que les guerres de religion la gauche aussi c'était pardon tous les protestants ne sont pas pentecôtistes mais disons que le pentecôtisme est quand même très vivace très vivace c'est plus qu'un mot dans le Sud dans le Sud oui dans le Sud enfin vers à quel côté le pays le pays d'Yoruba bon tous les protestants et tous les catholiques ne sont pas pour le pays mais comme c'est les ultras d'une certaine façon on les entend plus que les autres comme toujours mais c'est vrai qu'il y a une espèce de renaissance religieuse forte de tous les côtés donc un président véninois peut-il renforcer le côté terroir par rapport à d'autres ça se comprend dans ces mais c'est pas nouveau vous savez en 1890 au Bouganda au royaume du Bouganda était arrivé l'islam et des missionnaires protestants et des missionnaires catholiques et il y avait un sourd du Bouganda c'était pas encore le protectorat britannique c'était avant il y avait trois trois successeurs qui se battaient au nom de religions il y en avait un qui était catholique un qui était protestant et un qui était musulman et ils ont soulevé leur troupe pour prendre le pouvoir au Bouganda 10 890 donc on peut assister aux choses les plus les plus apparemment bizarres dans ce genre de débat mais c'est vrai que le facteur religieux est fort oui encore une autre question donc on vient avec ce le président il vient de parler du président du MENA et en lien aussi avec votre future exposition je pense qu'il y a peut-être trois ou quatre mois il y a le président du MENA qui a expliqué qu'il était pour une politique de retour des arts africains vers leur pays d'origine et vous qui vous êtes investis pendant cinq ans dans la mise en place de cette exposition que pensez-vous de cette polémique d'Africains qui revendiquent le retour de leur art des arts qui sont utilisés que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis a des fins économiques qui enrichissent et qui participent à un réel polyculturel dans leur pays qui pourrait éventuellement être au service des pays qui ont ces arts c'est un sujet qui est en débat actuellement c'est un sujet très sensible dans les musées d'art européens au musée du Quai-Brandi alors il y a en particulier une loi assez récente je ne me souviens plus comment elle s'appelle parce que je ne suis pas spécialiste qui était très importante pour notre exposition c'est que la règle maintenant c'est de n'exposer que des objets dont on est absolument sûr de l'origine et que ce n'est pas à l'origine quelque chose un peu douteux ou un vol ou quelque chose je vous donne un exemple très concret qui nous a d'ailleurs gênés pour l'exposition c'est l'art de Djené Djenno la ville qui a précédé Djené qui est un très bel art de terre cuite Kershach le collectionneur Kershach a acquis de façon pas certaine quatre très belles oeuvres qui ont été placées dans le pavillon africain du Louvre mais dont l'origine est douteuse donc il est hors de question qu'on les emprunte parce que c'est des pièces qui ne peuvent pas sortir du Louvre parce que l'état malien peut dire il est sorti de son abri si je puis dire donc on met la main dessus et si vous voulez c'est quelque chose auquel les musées sont très attentifs alors le problème effectivement c'est c'est vrai c'est pas vrai c'est assez terrifiant comme question parce que moi j'ai pas de réponse c'est assez terrifiant parce que si tous les musées du monde doivent restituer tout ce qu'ils ont volé on n'a pas fini parce que les panathénées elles sont à Londres elles sont pas elles sont pas en Grèce etc tout ce que Napoléon a rappelé en Italie enfin etc etc c'est à dire que les vols anciens si je puis dire ont été entérinés par la tradition et et alors ce qu'ils font au Sénégal ce qui est très important c'est un en train d'étudier un musée de des arts et civilisations où ils veulent faire quelque chose qui soit pas un musée à la façon occidentale c'est à dire là où on va voir des objets objectivés si vous voulez mais retrouver un esprit qui soit à la fois une atmosphère qui soit pas uniquement muséable etc c'est en recherche mais je peux vous dire qu'on voulait mettre dans le catalogue une carte de la route des objets alors la route des objets c'est très clair c'est des grosses flèches qui partent partout en Afrique en particulier d'Afrique centrale d'Afrique occidentale mais pas seulement vers l'Europe vers le Portugal vers la France vers la Bretagne et vers les Etats-Unis et le responsable du catalogue a pas voulu qu'on mette c'était trop 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 brûlant comme sujet alors on a trouvé un repli on a dit on va pas mettre une carte spécialement en route des objets on va mettre la route des objets sur la carte commerciale c'est à dire qu'il y a plein de flèches sur tous les objets qui quittaient l'Afrique ou qui y en aient dont la route des objets qui quittaient mais vous voyez c'est c'est effectivement un domaine un domaine où les les autorités occidentales se sentent un peu fragiles et en même temps et de différents arguments de conservation où est-ce que les gens iraient dans ce genre de musée moi ce que j'en pense c'est que il faut en tous les cas des accords des accords entre états c'est à dire que si un des modes qui existe c'est un accord une convention bon on vous laisse les objets mais ils sont en pension chez vous et ça peut signifier éventuellement une compensation financière on vous les loue c'est pas je dis ça c'est pas c'est pas que je sois pour mais ça existe ça existe et justement c'est un c'est un accord qui n'existe pas avec le Bénin qui avait été envisagé à un moment et puis ça n'a pas été poursuivi et donc alors que pour d'autres pour d'autres pays c'est fait pour le Nigeria par exemple il y a pas mal de choses qui ont été faites dans ce sens mais ça existe en Afrique aussi il y a un collectionnaire béninois qui rachète qui achète des objets et alors il y a aussi un exemple disons peut-être pas très recommandable mais enfin sur le plan artistique au moins plutôt sympathique c'est en Angola je crois que c'est la sœur du président qui est richissime qui achète des œuvres pour le musée de Lwanda ça existe il y a des collectionneurs il y a des collectionneurs de perles aussi il y a des perles c'est quelque chose de très important alors vous avez des africains collectionneurs d'objets c'est pas du tout ignoré mais il ne le rend pas au gouvernement c'est pour eux qu'est-ce qui le rend au gouvernement est-ce qu'il donne à qui on est au musée ou à qui on est au musée effectivement c'est fait avec les sous du gouvernement ou la fortune de la dame je ne sais pas trop dans tous les cas on peut le visiter je voulais tout à l'heure vous remercier de votre intervention parce que j'appris énormément aujourd'hui et je pensais connaître l'Afrique mais en fait donc je voulais vous demander comme je pense je parle pour tous quand on dit qu'on a appris énormément ça a été très révélateur comment est-ce que vous pensez que les gens vont réagir à votre exposition en apprenant tout ce passé caché oublié de l'Afrique enfin ou ignoré plutôt qu'est-ce que vous pensez que sont les réactions écoutez ce qui est sympathique parce que ce que j'ai découvert aussi dans un grand musée comme ça c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de ce qu'ils appellent la com c'est-à-dire le contact avec les radios les télévisions les journaux etc c'est en général je dirais une découverte sympathique c'est-à-dire que j'ai pas vu de critique j'ai vu quelques fois dire c'est quand même on aimerait qu'il y en ait plus c'est quand même un petit par rapport à ce que vous voulez montrer mais disons que c'est plutôt une expression de satisfaction de découvrir quelque chose qu'ils connaissent c'est-à-dire que de ce point de vue-là on peut espérer que le but est un peu atteint si les gens vont voir l'exposition oui je crois que on a réussi si vous voulez à ne pas être provoquant dans l'évidence des faits et en faisant des notices ça vous dirait ce que vous en pensez les notices qui sont courtes toujours parce qu'il faut que ce soit court qui sont assez grosses pour ne pas avoir de trop de mal à les lire et qui précisent bien ce que ça représente dans l'itinéraire je crois qu'on va oui après on va arrêter vous commencez la prochaine fois on peut suivre l'autre séance vous avez essentiellement parlé de l'histoire de la matière d'histoire africaine dans une perspective à ce de grâce à partir de l'union on a accepté que les choses ont été passées essentiellement de crise alors que la histoire africaine ça a permis enfin ça a permis à construire l'histoire africaine c'est pas et c'est est-ce que l'économisation avec l'apparition des historiens de géographes et de sociologues spécifiquement africains et de revendus pour la fraternité ça a permis également un petit peu à l'éclosion et la reconnaissance de la matière d'ici pour la fraternité ah ben oui absolument à la mort ce que je dis quelques fois et comme c'est pas en France c'est que pour ne parler que de ce qu'est en français j'ai commencé à former des chercheurs des jeunes chercheurs à partir des milieux des années 70 des années 1975 et pendant des années la quasi-totalité pas tous mais la quasi-totalité de mes étudiants en recherche étaient tous africains parce que parce que les universités francophones n'avaient pas le niveau recherche en histoire en quelque part elles l'avaient dans d'autres domaines mais en tous les cas pas en histoire donc pendant une vingtaine d'années tout jeune chercheur africain en histoire francophone ils avaient le choix entre trois universités en France on était on était trois et 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 alors la disons les les premières générations de chercheurs former un chercheur ça prend ça prend entre cinq et dix ans vous voulez donc si j'ai enseigné pendant cinquante ans ça fait déjà cinq générations donc on en est effectivement la quatrième ou cinquième génération donc la première génération ils étaient très bien enseignés en Afrique il n'y en avait pas ils ont remplacé les coopérants comme il y en avait et puis maintenant l'histoire africaine est faite vraiment pratiquement totalement par des historiens africains alors il y a différentes tendances il y a différentes écoles vous avez une tendance qui a été beaucoup décriée et mal comprise du côté occidental dite afro-centriste parce que il faut faire la différence entre ce qui est afro-centriste et ce qui est afro-centré moi j'essaye de faire une histoire afro-centrée c'est à dire en me mettant en me mettant en Afrique d'abord pour comprendre le bon endroit mais afro-centriste c'est le pendant de européocentriste c'est à dire on voit tout du côté européen on voit tout du côté africain donc ça c'est vrai que c'est une tendance qui a été surtout forte au début de l'histoire africaine faite par des africains plus qu'elle n'existait pas avant donc une revendication tout à fait légitime quelquefois un petit peu poussée mais maintenant on est vraiment alors comme on est pour l'art africain où on finit une exposition en disant c'est la cité des artistes c'est à dire on ne va pas chercher maintenant aujourd'hui c'est de l'art africain ou de l'art japonais c'est de l'art quoi on n'a pas besoin de spécifier je dirais l'histoire c'est pareil on est historien d'abord et alors on peut avoir des avis au point de vue différent du fait qu'on regarde c'est d'ailleurs très très positif de pouvoir échanger parce que c'est vrai que quand on est à l'extérieur ou quand on est intérieur on n'est pas sensible nécessairement aux mêmes choses c'est important d'être sensible aux deux je dirais de pouvoir échanger donc aujourd'hui dans le centre ça se passe très bien entre chercheurs internationaux et l'histoire africaine je dirais en France c'est devenu une histoire nécessairement internationale dans la mesure où on ne peut plus faire l'histoire africaine sans historien africain c'est clair alors historien africain d'Afrique ou historien africain de l'adiaspora il y en a beaucoup il n'y en a pas beaucoup en France mais il y en a beaucoup aux Etats-Unis il y en a beaucoup au Canada il y en a en Allemagne et il y en a beaucoup alors tous les historiens ne sont pas très bons historiens c'est comme partout mais il y a beaucoup de très bons historiens qui sont ou en Afrique ou ailleurs et donc ça a dénationalisé si vous voulez l'histoire africaine ce qui n'est pas toujours ressenti comme tel par quelques chercheurs ou français ou britanniques ou ailleurs voilà on était je ne sais pas c'est une une de mes collègues françaises d'ailleurs qui m'a dit ça un jour elle est plus jeune elle m'a dit vous étiez mais c'était très juste ce qu'elle disait vous étiez les vous étiez les grands chefs ben oui il n'y avait pas d'historiens africains francophones donc il n'y avait des anglofones mais pas vous étiez les grands chefs mais maintenant nous parce que les français nous devons prouver que bien que français nous pouvons faire de la bonne histoire africaine c'est un petit peu ça et c'est et c'est positif disons c'est normal et d'autant plus normal que la la très grande majorité des travaux d'histoire de l'Afrique sont écrits par des historiens africains ne serait-ce que la masse des maîtrises et des thèses que nous avons dirigées pendant 30 ans en France la quasi-totalité de mes étudiants c'était des africains donc ils ont écrit l'histoire africaine la différence c'est qu'il y en a peu qui ont été publiées quand il y a une mémoire ou une thèse c'est pas toujours de la meilleure qualité quelle que soit la nationalité de celui qui le fait il y en a beaucoup qui sont très bonnes il y en a quelques-unes qui ont été publiées mais disons qu'une thèse pendant longtemps jusqu'à il y a quelques années une thèse d'un français de France avait deux fois plus juste de chance d'être publiée qu'une thèse d'un africain qui faisait sa thèse en France donc effectivement ils sont moins connus mais la bibliothèque de mon université qui est maintenant la bibliothèque de la bibliothèque générale de Paris-Giderot est remplie il y a plus de 1000 travaux historiques de jeunes historiens africains donc beaucoup de très bonne qualité mais pour les consulter il faut aller à la mûre d'elle et ça c'est méconnu précisément mais c'est de moins en moins vrai parce que il y avait aussi le fait que pendant un moment il n'y a plus une maison d'édition de langue française en Afrique mais maintenant il y en a des éditions locales nationales qui se développent et qui publient donc mais en fait aux Etats-Unis c'est la même chose vous avez beaucoup beaucoup d'intellectuels africains anglophones où l'histoire africaine avait 50 ans d'avance par rapport à l'histoire africaine de langue française les premiers chaires d'histoire africaine en Grande-Bretagne ça date de 1947 les deux premières chaires et les deux premières chaires françaises en université française c'est 1962 une génération différente c'est beaucoup pour former des chercheurs donc matériellement vous avez beaucoup plus de travaux de langue anglaise de côté n'importe comment il y a tous les africains américains qui sont très nombreux il y en a beaucoup qui ont fait l'histoire africaine donc vous avez beaucoup plus de travaux scientifiques de langue anglaise que de langue française on ne peut plus faire de recherche en histoire africaine si on ne dit pas l'anglais c'est pas possible c'est vrai de l'histoire africaine c'est vrai beaucoup d'autres choses aussi c'est particulièrement vrai en histoire africaine à cause du monde tout simplement j'ai dit quelques fois vous avez 10 fois plus de publications en anglais qu'en français peut-être qu'il y a un travail sur 10 qui est bon mais ça fait quand même 10 fois plus de bon travail comme on s'en est dit donc effectivement je dirais que maintenant je travaille beaucoup plus sur l'international que sur le côté de l'enfance c'est plus jamais disons que étant un petit peu rangé des voitures en dehors des instituts parce que dans un institut vous avez la nécessité de défendre votre institution et montrer qu'elle est meilleure que les autres ne serait-ce que tu vas avoir des crédits donc vous êtes obligés non seulement au nationalisme si vous voulez mais au régionalisme scientifique tout simplement parce qu'il faut du fric pour pouvoir faire de la recherche j'ai plus de problème de ce côté là donc ce côté là ça m'agace un peu et j'aime mieux travailler sur l'international parce que d'abord c'est beaucoup plus varié et ça pose des problèmes de façon et quand je dis international c'est des pays africains ou les autres c'est comme là c'est devenu comme l'histoire française elle peut être très bien faite par des historiens de langues anglais ou autre donc bon voilà merci merci merci